salut youtube on est dans notre onzième vod je crois de elden ring run préparation dlc aujourd'hui dimanche 26 novembre 2023 8h24 nous allons attaquer avec les profondeurs de l'eindel et ensuite du coup on ira je pense faire toute la zone au dessus là de l'urnia avec rani et compagnie on ira faire l'assassination de la reine des couteaux noirs du coup salut se sont mobilisés ce matin sont dans la mobilisation du partenariat twitch merci déjà à ludox mobilisation du partenariat mobilisation mobilisation brest one night shoot voxer jujusac forerton merci beaucoup c'est parti du coup on attaque et merci beaucoup pour ton follow ludox 96 et bienvenue oh yeah j'aime parler comme ça pas du tout salut skyna or bienvenue aussi à toi allez les tiktokers venez vous mobiliser sur twitch on est en attente du partenariat twitch hier on était à 95 viewers de moyenne incroyable 95 viewers de moyenne donc vous laissez tourner à balle vous sommet à balle du coup c'est parti bon j'ai ouvert la porte c'est tout ce que j'ai fait et salut à wistie aussi bonjour wistie mobilisation immobilisation moi je range le tchat je rige le tchat vraiment incontrôlable c'est buveur incontrôlable en est je vais rôter c'est la gastro non c'est pas vrai j'ai menti je suis content d'avoir écrit que je parlais pas au tchat de tik tok ça me déculpabilise du coup je peux parler qu'avec twitch ok go prison attendez je tape ça pas du tout je mets ma torche même à mag light ok tout va bien ça on va l'améliorer au max c'est pas possible ce truc là bonus de fois b mais ça c'est à mon avis c'est pété ce truc c'est pété en plus 10 comment ça va du coup ludox tu découvres la chaîne ce matin je vois et donc est-ce que tu as fait elden ring ou pas du tout ludox toi tu vas prendre de la foi là ok ils sont forts va bien oh mais non petit confetti qui se mobilise merci beaucoup pour le riz sub 35e mois mais c'est comme florerton du coup bonjour les chromosomes ou là le mois prochain ça fera trois ans voilà tu vois florerton que je mange de la soupe de cailloux parce que je donne tous mes sous haribo merci beaucoup 35 mois de seuls c'est amusé merci beaucoup petit confetti merci beaucoup comment tu vas petit confetti comment vas-tu ouais normalement c'est bon normalement ça va être bon pour le partenariat je vous avoue je pense que c'est c'est good ça ça dépendra juste du moment où je ferai la demande en fait parce qu'en gros il faut que ce soit les trente derniers jours trois deux huit streams consécutifs bon après je suis à je sais plus combien de stream consécutifs Oui oui je l'ai fini plusieurs fois je t'ai découvert sur tik tok et bien écoute bienvenue à toi ludox bienvenue bienvenue J'ouvre la prise c'est parti Quel plaisir de venir dans ce live mais oui parce qu'en plus t'auras toujours un bruit de paix à écouter ok donc là je sais pas où aller d'abord je pense que je vais aller par ici merci pour les follow sur tik tok merci beaucoup bienvenue à vous je pense que je vais passer par là non peut-être au début annonce est bloqué d'accord ok ça doit pouvoir s'ouvrir de l'autre côté à mon avis du coup ok donc c'est obligé d'aller par là par contre je me souviens que cette zone elle est vraiment compliqué salut le chômeur du 123 comment ça va comment vas-tu salut à monsieur dante bienvenue à vous merci de vous mobiliser en ce dimanche matin aujourd'hui on fait péter les scores rien à foutre aujourd'hui on pète les scores sur twitch là c'est un peu le live de la de la putréfaction et ou de la résurrection let's go oui il y a eu un mois sans c'est en lui il aime la foi non ok je pense que je vais changer d'armes et que je vais revenir un peu voilà enfin je vais revenir un peu plus fort ça se passe bien je trouve on démarre en tout cas avec avec du bonheur au bout d'une hache et à toi top boumout bien bonjour à toi pas trop gras quand même donc on change d'armes du coup on va reprendre la faux la faux ailé de rats absolument que j'aille chercher la pierre de forge aussi pour pouvoir améliorer mes armes en niveau 7 8 et 9 on est d'accord qu'à une pierre de forge une perle de pierre de forge sombre pour huit et neuf huit et neuf on peut les acheter un somme que oui ce ruine de zan mort ah non c'est les c'est les nobles sanctes chères c'est la doublette sanctes chères c'est ça c'est le dernier live s'encheminer c'est bientôt noël les amis le dernier dimanche pardon oui c'est vrai que c'est le dernier dimanche sans l'homme mais oui oui après putain on arrive à noël c'est arrivé vite je trouve cette année c'est arrivé vite non je peux pas mettre de spell malheureusement sur ma faux parce que du coup elle a une cendre de guerre unique et je peux pas du tout je peux pas du tout modifier la fin son aspect du coup élémentale et les mentales mon cher watson en gros je peux pas mettre de feu je peux pas mettre de magie dessus je peux pas mettre de graisse de saignement je peux rien faire malheureusement je peux le faire sur une arme qui n'a pas de cendre de guerre en gros non mais eux ils sont ultra énervé ces mecs là prison souterraine des parias cela là ils sont méga vénère attendez je vais essayer avec ça parce que j'avais amélioré mon mon et merde je suis tombé je suis tombé va bien se passer un trash mob on peut pas l'oublier c'est juste un trash mob en plus je le stun qu'est ce qu'il fait le soin au meilleur moment réveille toi connard non mais pourquoi il est aussi vénère réveille toi en plus je me suis tombé en plus à J'en reviens pas de la violence de cette personne, alors on peut comprendre qu'il soit de mauvais poils tellement il est laid, mais franchement, c'est quoi cette violence que j'ai prise putain, j'ai passé trois soins dessus, trois ou quatre, trois, l'abus, ah ouais, trop bien, trop bien, il y en a deux autres, on va se régaler, je pense qu'on va les faire en même temps, je pense qu'on va les faire en même temps, ça sera beaucoup plus simple, déjà que c'est facile comme jeu, c'est vraiment un jeu pour les bébés. J'ai récupéré mes âmes. Parti. Et merci à Topmoumout qui a pris son sub, incroyable, abonnement de niveau 1, c'est le premier mois. Oh, je suis mignon, merci beaucoup Topmoumout. What ? Il m'a fait une attaque. Ok. Ça se passe très mal. Non. Toujours plus, quoi. Pourquoi j'ai pas fait de backstab ? Ça a pas marché. Ok. À force de faire des builds Elden Ring, tu vas finir par en faire une habillée en zèbre. À cloche-pied, à manger des brindilles pour te soigner. Et pour seule arme, le double coton-tige biodégradable. C'est possible. Je vais installer un mode qui me permettra de faire ça, je pense, petit cofetti. C'est le premier à qui je m'abonne. Oh, bah dis donc. Merci Topmoumout, ça c'est de la confiance absolue. Merci beaucoup. Non, mais ma prochaine run, je voudrais la faire avec un build raccord. Genre des cestes ou des trucs comme ça. Il y avait pas une porte avec un feu là ? Putain, c'est là ? Ouf ! Ouf ! Repos. Repos. Je suis trop content parce que du coup, on a fait repop les deux connards. Connard man. Connard man 2. Ok. Et là, je peux ouvrir ou pas ? Pas du tout. Putain d'endroit. Ouais, j'aimerais bien au CAC. Genre avec ça, tu vois. J'aimerais faire une run avec soit le Qatar, soit le globe en fer. Soit les griffes de lignée, c'est pas mal, il paraît. Ah, t'es même le premier où je m'abonne et le premier que je regarde. Putain, l'ordre, c'est ouf. Merci, franchement, c'est trop sympa. Toi, t'avais monté un perso avec un build avec les gants en pointe. Donc, genre, les Qatar, c'est ça ? Ceux que j'ai... Pourquoi j'ai fait ça ? Ok. Bon, j'ai fait... C'était joli. Un laser. C'était la boîte de nuit. Allez, ben du coup, moi, c'est par là, je crois. On va passer ici. Let's go. Bon, vous m'aidez, hein. Parce que là, je sais que c'est un putain de labyrinthe. C'est l'enfer absolu, cette zone. Oh non. Oh, je suis allé là. Grèce glaciale. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Ok. Donc, ça prouve que la chute est mortelle, en tout cas, ce qui s'est passé là. Oui, c'est vrai qu'il y a une écrevisse de ces grands morts. Oh non. Oh non, cette zone. Je n'étais tellement pas d'accord. Oh là là là. Mais là, il n'y a rien à faire, non ? Attends, là, il y a un truc. Non, il y a un truc là-haut, je crois. Ah oui, il y a un autre tube. C'est ça. Il y a des tubes. Et one-man shoot. On ne te dérangera pas, t'inquiète. Deux écrevisse. Non. Il y en a deux. Comment ça va, le chartreux ? J'entends la mort. Attaque. Oh, il est stun. Merci du coup, Lord. Mais merci tout le monde d'être là pour mon partenariat. Ça compte énormément, en fait. Et je trouve ça ouf, en fait, que j'envoie un message, je vous demande un truc. Je sais que c'est chiant pour vous, des fois, parce que vous ne pouvez pas forcément vous libérer. Mais, en fait, vous êtes venus direct pour m'aider à avoir ce putain de partenariat Twitch, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment, ouais. T'avais raté tous les sous-sols, Brest. Ah, mais c'est vrai, ouais. Les sous-sols, on peut les rater, les sous-sols de voile orage. On peut les rater. Moi, quand je l'avais découvert, ce n'était pas ma première run, je crois. Attendez, je vais passer là. Let's go. Alors ? Tu voles, toi ? Ok, pour l'instant, ça se passe à peu près bien. Ah, pierre du fort J6, incroyable. Gueule de bois des enfers ce matin. Eh bien, dis donc, tu t'es réveillé tôt pour quelqu'un qui a la gueule de bois des enfers. Incroyable. Let's go. Ah, là, c'est là. Ah, non. Ça se passe pas. Ça se passe très mal. Je te tue. On est tous les deux débiles, apparemment. Au secours. Ok. Ça va. Je remonte le chat, comme ça, je le vois mieux. Ah, parfait. 40 ans, tu dors plus. C'est vrai, remarque. Moi, c'est ce que je disais hier. C'est que je peux plus me lever. Enfin, j'ai pas 40 ans, j'ai 31. Mais que je peux plus me lever après 8 heures. Déjà, c'est très très rare quand je me lève après 8 heures. Je ne supporte pas de me lever après 8 heures. J'ai l'impression de gâcher ma journée. Déjà, pour moi, 9 heures. Alors, 9 heures, c'est trop tard. Bon, après, aussi, il faut que je fasse des montages vidéo. Il faut que je fasse beaucoup de trucs. En gros, je ne me repose pas, quoi. Je ne me repose pas. J'ai calculé. Donc, je suis, avec mon travail, à 35 heures par semaine. D'accord ? Donc, 35 heures, 3 fois 4, ça fait 3 fois 4, 12, 120 heures, 5 fois 4, 20, 100, 140 heures. On est bon. 140 heures de travail déjà par semaine, OK ? Par mois. Par mois. Pardon. En plus de ça, du coup, je stream par mois 90 heures, OK ? Donc, ça fait 240 plus... Non, 140 plus 90. Ça fait 230 heures. C'est énorme. Déjà, là, tu as fait juste le stream et le travail. C'est tout. Tu n'as pas fait de vidéos sur YouTube. Tu n'as pas fait de shorts. Tu n'as pas fait de miniatures. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait ta pub, en gros. Voilà. C'est beaucoup. Et ça, c'est tous les mois. Depuis pas mal de temps, maintenant. 140 par semaine, ça pourrait le faire, ouais. Mais je pense que tu décèdes juste après. Eh oui ! On est accueillis. Mon meilleur copain, il s'appelle... Il s'appelle Nelson. C'est mon meilleur copain avec Nelson. On adore se balader dans la forêt. Des fois, il est un petit peu impulsif. Mais ça va, quand même. On sait le gérer, Nelson. On sait comment il travaille. On sait comment le gérer, Nelson. En fait, il a juste le seum d'être trop moche. Mais on lui rappelle juste la vie. La vie, c'est aussi de prendre des coups de faux dans la tronche, Nelson. Putain ! Nelson, de t'es mort. J'ai un PV. Je pourrais mettre à 100% dans le stream si je générais un revenu, un revenu, comment dire, assez haut pour pouvoir en vivre. Là, non, ça fait complément et tout, tu vois. Mais en gros, je peux pas... Non, pour en vivre du stream, concrètement, il faut avoir... Je pense qu'il faut avoir dans les 2 ou 3 000 subs, tu vois. 2 000 subs, à mon avis. Ouais, je me suis fait... Je me suis fait des pops. Du coup, j'y retourne en courant. Parce que c'est un peu le... Le maître mot ici, c'est-à-dire, si tu meurs, tu retournes là où t'es mort en courant. Merci à Gizemark pour le follow. Bienvenue, Gizemark. Et bonjour à toi. Abonne-toi ! Ouais, je fais pas assez de dégâts, vous pensez ? Mais comment ça se fait que je fasse pas assez de dégâts ? C'est la foi, non ? Ils sont résistants à la foi, ces mecs. Ouais, Nelson était en crise d'ado. Je crois. Ça crée Nelson. Et merci pour le follow, Gizemark. T'arrives de TikTok ou pas du tout ? 90 heures, quand j'ai joint de direction au magasin, j'étais mort. Putain, mais 90 heures, c'est énorme, 90 heures de taf. Et quand je faisais mes guides Elden Ring, je mettais le réveil à 6 heures du mat' pendant... J'ai fait ça pendant 2 ou 3 mois. De 6 heures à minuit, je travaillais. J'en pouvais plus. C'est pour ça que j'avais fait une grosse pause après. All-Bard a une main, vous pensez ? Attendez, il m'a pas aggro encore. Qu'est-ce que je peux faire ? Déjà, je peux me buffer. Déjà, ça pourra m'aider. Voilà. Je pense que ça peut m'aider, ça. Bouclier. Là. Quand même, 1391 de dégâts. Ça, énorme. Putain, j'ai pris les 3. J'ai pris les 3 attaques. Voilà, je... Soumets-toi, Nelson. Soumets-toi à la vie. Ok. Absolument que je me casse. On voit des grands coups de rosé. Avec mon pote Nelson. On prend l'apéro avec Nelson, là. On se régale. Hop là. Chin, Nelson. Let's go. Je trouve qu'il est pas très fort. Salut, One Titan. Je trouve qu'il était pas très très fort. Fortel, l'ombre trompeuse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça comme sortilège ? En plus, c'est de la foi. Chin Chin Nelson. Demain, Ego ? Vous pensez que je fais plus de dégâts demain ? Combien ça fait, ça ? 857 de dégâts. Parce que j'ai le truc... Attends, si je fais ça, en plus ? Ouais, mais là, j'ai le serrement doré qui s'est coupé en même temps que j'ai fait ça, non ? Attends, attends, attends. Non, c'est parce que je l'ai pas passé à demain. Je comprends plus. Tout va bien. Mon pote Nelson. Ok. Donc, raccourci ouvert. Pour le moment, tout va bien. Y'a pas de... Y'a pas plus, là ? Ok. Eh bien, du coup, j'ai fait la zone haute. Je vais aller me reposer. Oui, d'accord, j'arrive ici. Ok. Oh là, mais ils sont deux. Oui, parce que lui, il a perdu sa place de là-bas, d'accord. Donc, je vais me reposer là. Je vais être obligé de faire la zone basse. C'est comme ça qu'il faut lui parler, ouais. Enfin. J'ai à peine du temps, je me réveille toujours à 6h. Ah bah, tu vois, c'est bien, je pense, ça, Nathan. Moi, je profite plus de la journée quand je me réveille tôt, en fait. Ok. Bon, du coup, zone basse. Au secours. La suite. En image. Salut, Hoshi. Comment ça va ? Bienvenue. Coucou, Hoshi. Ok, donc là, on va retenter. Ok. Voilà. Ça, c'est cool de pouvoir les stun, pour le coup. Ça m'évite de tomber, en fait. Salut, Jules. Comment tu vas ? On est dans les profondeurs de l'Eindel, tout le monde, là, pour ceux qui viennent d'arriver. Allez, on va tenter, du coup, de finir cette zone complètement, de tout arpenter. Mais je me souviens que c'est labyrinthe tech, et que c'est très compliqué. Et du coup, on va buter Mog, aussi. Vraiment, c'est là, pour buter Mog. Je ne me souviens plus où c'est exactement. Je vais redécouvrir, quoi. Voilà. En vrai, la foe fait des dégâts. Mais il y en a combien ? What ? Ok. En moyenne, je me couche toujours avant minuit, en gros. Judo sniper. Toujours avant minuit. J'essaye, quoi. Attendez, je le bute juste, comme ça, je suis un peu peinard. Entre guillemets. Attends. Ah, il a pris des dégâts de chute. Putain, va, top moot. Des bisous. Ciao, ciao. N'hésite pas à repasser. Salut, Jessimad. Comment ça va ? Comment vous allez, pour ceux qui arrivent ? Bonjour à vous. Bah, non, le DLC ne sort pas le 7 décembre, Jessimad. Je pense que le DLC sera annoncé au Game Awards le 7 décembre. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux From Software qui ont été annoncés au Game Awards. Alors, le passé. C'est Kiro. Et Trailer de Elden aussi, je crois. Salut, Rivanone. Bonjour à toi. Bienvenue. Installez-vous, mesdames, messieurs. Ouais, après, je me couche. Des fois, je me couche tard. Des fois, je me couche à une heure du mat. Putain, mais c'est par où, la suite, là ? Du coup ? Parce qu'attends, j'ai débloqué le raccourci. Ok, mais ah, c'est en bas, non ? Mais si je tombe et que je meurs, je vais pleurer, là. Je pense que ça sera juste une annonce. Ouais, c'est par là. Oh, non. C'est là, on va déjà aux écrevisses du sous-sol. Oh, non. Ouais, apparemment, ouais, il y a des leaks qui disent que ça sera soit le 5 février, la sortie du DLC, soit le 16, d'après ce que j'ai pu voir. Oh, non. C'est du one-shot, là, non ? Ah, non. Elle craigne des trucs en particulier ou pas du tout. Je vais peut-être faire ça. Faire ça. Ça. J'ai tout tenté, là. Ok. Je descends. On se passe mal. Ok. Donc, attendez, il y en a deux, je crois. On va tenter ici, du coup. Ok. D'abord, elle. Au secours. Tu craignes quoi, toi ? Heureusement qu'il n'y a pas du poison. On peut les stun ? Oh là là. Oui. Oh, putain. Aucune. Aucune. Faible à la mort. Ok. Résistante à la vie. Résistante à la mort. Les dégâts. Du coup, j'ai plus ma bulle. Enfin, j'ai plus mon buff de protection. Merde. Merde. Salut, RATP. Trop peu de musique. Comment ça va, RATP ? Oh, sauvé par le tube. Je vois. Ah oui, sauvé par le tube deux fois. Ah oui. Elles sont faibles à la mayonnaise. Franchement, je vais créer mon film, là. Les Mayo Cats. C'est des chats qui chantent, mais juste avec de la mayonnaise dans la bouche. C'est un vrai truc, hein. J'ai... Oh. Oh là là là. Merde, forge, sombre, set. En plus, elle n'est pas du tout chiant à avoir, je trouve, celle-ci. C'est le cas où il est beau. Ne meurt pas. Il est beau ne meurt pas. C'est ça que vous voulez une prédive sur je meurs pas ? Mais je vais mourir. C'est sûr que je vais mourir. Les Mayo Cats, ouais. C'est un truc que j'ai créé avec ChatGPT. En fait, c'était parti d'un truc débile. Je voulais tester les limites de ChatGPT. Et du coup, il est sans limites. Concrètement, ChatGPT. Les Mayo Cats. Une boys band de chats qui chantent avec de la mayo dans la bouche. Ah 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 ah. Je sais pas... C'est pas si un feu. Perde, forge, set encore. Trop bien. Merci pour le follow sur la TikTok Sphere. Merci beaucoup. Tout se passe bien, là ? Niveau son, ça va ? Tout va bien ? Mesdames, messieurs ? l'entrave de mog ok merci à godactique pour le follo merci beaucoup et bienvenue merci attendez petit souci de puissance je crois là souci de puissance de pc de computer ça va ça ça marche bien le stream ouais ok quand même un petit souci de computer je vais tenter quelque chose ne paniquons pas panique pas voilà tout va bien tout va bien voilà tout va bien merci pour le follo de xp nazari merci infiniment bienvenue c'est découvert sur tik tok et je te ferai ici mais écoute bienvenue merci beaucoup en plus je suis en quête du partenariat twitch donc merci de venir sur twitch petit feu c'est parti alors c'est où la suite parce que je sais qu'il ya des chemins cachés avec des tubes il ya le coprophage quelque part t'as platiné eldon vous êtes quelques-uns quand même à l'avoir platiné mais il est pas si dur que ça non à platiner je sais pas pour ceux qui l'ont platiné est ce que vous pourriez dire s'il est dur ou pas à platiner combien j'ai d'âme sur moi voyons voir 37000 ok bon c'est pas pas beaucoup du coup puisque moi pour prendre un niveau il m'en faut 72000 c'est énorme où est la suite parce que il me semblait vraiment qu'il y avait un chemin je vais vous montrer oh merde je me suis assis oh putain du quoi ils ont repop c'est le plus simple de tous les souls à platiné d'accord moi le plan génial c'est de cinéma c'est de cinéma 4 sur 10 bon bah alors c'est que c'est facile c'est même pas dans le top 20 des platines dur à avoir toi voxol ah ouais voxol là c'est la ref j'ai pas combien il a de platine je crois qu'il en a 138 un truc comme ça c'est incroyable d'ailleurs d'en avoir autant assez long tout de même ouais ouais parce qu'il ya plein de quêtes aussi puis à plein de faim alors attendez comment je vais là haut là je peux y aller comment là pour ce tube mais c'est par en haut en fait attendez je vais me tp du coup il ya tellement de ceux là là ils auraient pu faire un étage spécial prison quand même c'est quoi ces chemins souterrains vas-y on va faire ça ça marche encore les playstation 4 je veux dire au niveau puissance et tout là avec les derniers jeux qui sortent c'est pas genre ultra énervé enfin les ventilateurs de la play 4 il souffle pas trop c'est pas je pose la question mais genre mirage il est sorti sur ps4 oui je crois de mouches et des mini mouches c'est trop chiant alors c'est pas là qu'il y avait un raccourci là on peut pas on peut pas descendre là comment je vais là au milieu par là ouais c'est par là ok c'est pas le voilà c'est bon là je prends assez de dégâts allez monkey circus bonjour à toi et bienvenue comment ça va bon matin bon dimanche on fait jouer à mirage sur ps4 d'accord ouais parce que moi j'ai vu des vidéos d'un gars là sur tik tok il filmait sa plaie mais putain elle allait exploser quoi un truc de malade et merci monkey circus pour le follow incroyable bienvenue à toi il est où le chemin il n'y avait pas un chemin pour je sais plus mais il y avait un chemin où on allait dans des tubes et tout ah oui c'est vrai que les chargements sur play 4 parce que c'est pas des ssd non sur play 4 cd cd hd il y a un chemin là où tu as débloqué le raccourci ah d'accord oui c'est ça c'est mais je sais pas comment on y va bon on va faire ça pour le moment on va aller en bas là pour voir alors je sais pas où je dois aller je vais d'abord peut-être aller ici vas-y on va tenter ça rien rien ok et là écoute merci beaucoup c'est marrant mais les shorts ça marche ça marche super bien je sais plus qui c'est qu'il m'a mis en commentaire hier trop cool j'ai trop rigolé il m'a dit salut ribo j'adore tes shorts les vidéos un pas les vrais shorts et j'ai trop rigolé parce qu'en gros c'est vrai que quand tu dis j'adore tes shorts c'est ça m'a fait penser du coup à mon insulte favorite ta mère en shorts et du coup j'ai trop rigolé voilà ça m'a fait marrer j'adore tes shorts ok ah ouais mais ça c'est une c'est une catacombe en fait intégré non c'est toi lord qui a mis ça ça m'a fait trop marrer ça m'a trop fait rire j'ai failli répondre moi aussi j'adore tes shorts je sors de ta mère et le truc horrible ah pourquoi il ya que des albas arbalétriers partout là il n'y avait pas ça d'habitude ok ce qu'il ya d'autres chemins je crois que ouais voilà je me souviens quand même oh putain ça c'est là là c'est posé là le talisman du dragon sacré plus un améliore grandement la résistance aux dégâts sacrés c'est trop cool et si parce que quand même je me lève des fois pour faire un café mais je ne suis pas toujours en short pas toujours bon alors la suite à l'image ok tu as tous les murs je me souviens pas de grande chose quand même là à partir de là c'est le néant absolu run doré 11 ok alors je vais me soigner quand même let's go ok c'est bien à mater sur tik tok le stream ou pas le seul là je parle aux gens qui sont sur tik tok du coup c'est pas trop petit je demande mais qu'est ce que c'est ou ok alors attend il n'y a pas un raccourci quelque chose là non et peur qu'est ce qu'on fait on fait une prédit pour mog ou pas ça ça il faudra bien que j'ai eu que j'aille à moi mais peut-être pas de suite à d'accord ah ouais d'accord attend mais là il ya forcément autre chose c'est pas possible je la ferai après la prédit pour mog il ya forcément autre chose là c'est pas possible les bolobols je crois que c'est un truc de panzani non sylvain du drift c'est pas des c'était pas des boulettes de viande la publicité les bolobols à moins qu'il y a encore des murs cachés ah ben il ya plusieurs murs cachés en fait il y en a d'autres ici à votre avis je me souviens pas mais c'est que ça cette histoire mais c'est pour remonter peut-être plus facilement c'est un raccourci entre guillemets pour aller de la zone de en haut à en bas plus plus safe à c'est une sauce boulou avec des boulettes dedans peut-être boulobols les bolobols putain sérieux non mais c'est trop drôle comme mot trop rigolo salut petit manu comment ça va mobilisation allez et bien du coup je vais remonter au chemin souterrain pour essayer de trouver le chemin dont je vous parle là il ya une porte à ouvrir là là une porte à ouvrir putain l'épaule au bol 100% pure viande mais peu de bœuf dedans beaucoup de cheval à mon avis beaucoup de cheval cette porte là comment je l'ouvre cette putain de porte il faut quoi il n'y a pas il n'y a pas ok tu rentres par le cercueil à côté il ya un chemin dedans attend c'est là non c'est ça c'est ici c'est ici ok ok ça sent la merde là ça sent la merde ça va se passer je pense ça se passe pas bien 9h égale café bon café moi j'en ai un là faut que je m'en refasse un thème quand je ferai une prédit de deux minutes j'irai me refaire un café en vrai quel plaisir de faire des vod de quatre heures je suis désolé pour les gens qui regardent ça sur youtube mais les vod de 4h30 moi ça me fait faire qu'une seule miniature mais je gagne un temps si vous saviez un temps mais monstrueux il y a la quête du coprophage ça il faut que vous médiez je veux la faire absolument la quête du coprophage je veux sur l'armure de caca dire quoi coprophage c'est ça non ça veut dire quoi coprophage copro c'est quelqu'un qui mange des copros la copropriété non je ne l'ai copropriété pas du tout non je pense pas que ce soit ça mais on va mourir du coup j'ai une petite gastro peut-être when they shoot c'est possible bon je reste empoison et je m'en fous j'ai un sort de soin donc je m'en tape on peut pas les stun c'est c'est fleur ah si mangeurs de caca et ben voilà donc j'ai ok j'avais j'avais la ref alors j'étais juste pas sûr je perds tellement de pas de vivre vous avez vu avec le poison c'est abusé putain la meilleure fois 44 000 super salut paladin ça va c'est une musique qui va tellement pas avec elden ring bon là j'y retourne pas du coup je vais pas retabasser les fleurs je pense pas attendez on va tabasser les rats juste ok ok bon j'ai chopé deux pierres de force de sombre 7 donc je pense que je vais aller améliorer mes patins trop chaud d'améliorer ça attendez parce que ça c'est en plus 7 ok ouais il me manque 8 et 9 pour ça mais par contre mes patins attends ils sont là mes patins où sont mes patins là patins unique plus 6 ouais donc je peux encore les améliorer je vais aller améliorer ça j'en ai eu deux je crois il me semble que j'en ai deux des pierres 7 attend vérifie mais je crois que ouais j'en ai deux c'est là attend j'ai une 9 trop cool ouais j'en ai trois des pierres de force de sombre 7 c'est pas mal ça ça c'est cool ouais je vais pas aller battre les fleurs ça me saoule et salut du coup à riz a qui bonjour à toi bon dimanche à toi et salut aussi à noctis bonjour bonjour je suis niveau je vais regarder mais je crois que je suis niveau ou à 108 j'essaye d'augmenter l'enduit en fait pour pouvoir porter une armure c'est d'augmenter l'enduit à fond mais j'ai du mal il faut que j'ai 35 ans en endu c'est énorme énorme allez je me purifie let's go ok donc arc unique nickel et là qu'est ce qu'on a là c'est pas là où j'étais tout à l'heure ça rejoint non un moment peut-être mais oui oh putain oh putain mais ils étaient pas là au début je vais parler au coprophage ouais je vais parler mais vous voulez que j'aille lui reparler je suis mort c'est pas grave abusé ouais le piège non mais t'as vu il y avait personne c'était sympa au début c'était sympa oh putain je me suis fait éclater il me semble que je lui ai parlé ouais au coprophage il y est pas là c'est ça vous êtes en train de me dire il est pas là c'est à dire oui sinon tu vas avancer trop vite dans les égouts embuscade ouais faut que j'aille lui parler on va lui parler de toute façon il faut qu'il te donne une clé ah merde attendez je vais voir je vais voir déjà je récupère ça mais je lui ai parlé il me semble il était à la table de la grâce attends elle est là haut du coup ah ouais mais il y a plein de trucs en fait là je vais considérer comme étant en combat donc je peux pas me tp attendez peut-être j'ai la clé là ah ouais ouais le dev qui a fait ce piège pareil il a eu une promotion c'est quasi sûr ah c'est verrouillé ah ouais donc faut vraiment lui parler bon bah du coup je me casse je me casse let's go j'arrive à me tp en fait c'est juste ça il ya beaucoup trop d'ennemis attendez je vais aller par là voilà si on me suit je tue c'est bizarre parce que j'avais l'impression de l'avoir parlé en fait ok nickel j'y retourne qu'est-ce que ça fait de faire la quête du coprophage tu débloques quoi son armure non c'est ça salut Juden bienvenue à toi comment ça va Juden comment vas-tu bruit de paix pour Lord incroyable mobilisation pour le Twitch partner et franchement si on se mobilise aussi la semaine prochaine moi j'ai plus de soucis enfin je me fais aucun soucis du coup hein mais on on se mobilise mais sans se mobiliser vous voyez on en parle comme ça mais y'a pas de mobilisation mobilisation d'accord mobilisation sans d'armure ok je mange des caca alors tu les préfères comment mousseux ou durs euh Miam 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 Ok donc j'ai la clé Une fin cachée D'accord Mobilisation On va filer tout ce qu'on peut A la dame Vous n'avez aucune perle à offrir Comment ça ? Et là du coup ok Je peux faire 1, 2, 3, 4 Bon je vais améliorer mes patas Et bien écoute la gastro est terminée Voxol Salut Yoshi X bonjour à toi En fait hier Regardez comment c'est beau Hier après le live je me suis pas senti bien Genre barbouillé de ouf Mais en gros bah écoutez c'est passé après C'est passé C'est passé dans les WC Ah j'ai la motif de voix désolé C'est bon c'est remis Merci merci Cette voix La voix d'Hélium Bonjour Ribot Bonjour à tous Salut à toi Maltelle Bonjour bonjour Merci pour le clip Ok c'est bon C'est bon Voilà c'est bon Renforcer une arme du coup Moi c'était les petits patas Que je voulais renforcer Pour voir si ça prenait des gros dégâts Parce que bonus de B en foie Quand c'est en plus 6 A mon avis en plus 10 Ça va prendre un scaling en S On passe de 158 à 145 A 171 plus 165 Donc c'est énorme Ok Si j'avais eu 8 J'aurais fait là Franchement si j'avais une pierre de forge 8 j'aurais fait Putain c'est énorme le scaling Sur la foi A t'entendre il y a des restes J'y retourne Bon j'ai la clé Est-ce que ça a été de mettre une modif de ton De son quand t'es au cabinet Pas du tout Pas du tout je peux pas Salut à toi Locksley Bienvenue Bon j'y retourne Du coup Maintenant que j'ai la clé Il n'y a rien d'autre à faire avant On est d'accord pour le coprophage Il faut lui parler d'abord Et après Et après Il apparaît là non ? Il me semble Attendez je vais tester mes patas Si j'arrive à m'en équiper déjà Ça va être cool Super Nickel Putain il m'a pas aggro C'est rigolo Je suis en fatrol ou pas ? Non J'ai mes 3 armes Oui Oh Bah non Je sais pas à quelle fin je vais faire Je pense que ça sera la fin que Je sais pas Je sais pas Je sais pas Est-ce que si je fais la quête du coprophage C'est obligatoirement la fin du coprophage D'ailleurs Tuleux c'est réglé Et t'auras sa tenue De toute façon c'est réglé Et t'auras pas sa fin Pourquoi ? J'aurai pas sa fin Elle est tellement cool cette arme Attendez J'ouvre du coup C'est ça Donc ça a l'air d'aller Ça a l'air de péter le feu C'est contre Malenia On va se régaler avec ça je pense Oh putain Ok Ok Ouais c'est rigolo les patins C'est très rigolo Faire de 7 Ok Ouais je vais faire la fin de fiable Mais du coup je le bute alors Je me fais pas chier non Je peux save ma save avant peut-être Attendez je vais save ma save Ah non Sur cet ordi Au chien Vas-y je le bute Je lui parle quand même Je sais pas ce que j'ai dit Je vais faire la fin Et son épée, on peut la voir, elle avait l'air bien. On aurait dit une colonne vertébrale d'un poisson, d'un grand poisson. Eh bien, je vais reprendre ma faux, parce que les patas ne sont pas encore assez forts, je crois. Les patas, c'est de la merde. Ouais, putain, il m'a fait mal. J'en ai marre d'aller dans ce trou, là. C'est trop chiant. Il peut mourir. Ouais, je vais prendre la faux, il ne se soignera pas. Ouais, elle est top. Vas-y, il faut trop que je vois ce que c'est, cette arme. J'aime bien sa tenue, l'air de rien. Elle est bien faite, je trouve. Allez, vas-y, on va voir. Et les mains, elles réapparaissent. Putain, je n'ai pas envie. Mobilisez-vous, kono. J'adore, c'est du super liminal, j'ai vu ça. Je vais aller dans le trou. Des bisous. Monkey Circus. Ciao, ciao. Bonne journée à toi. Des gros bisous. Et n'hésite pas à repasser, je suis en stream jusqu'à, normalement, 13h, un truc comme ça. Vas-y. Il fait mal. What ? Saignement. J'étais déjà mort. J'en ai rien à foutre. Ok, donc là, il est méga, méga énervé. Il tape super fort. Il tape genre, mais maxi fort. Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Je vais me buffer avant d'y aller, je pensais. Salut, Sneaky. Bonjour à toi. Bienvenue à toi, Sneaky. Je pense que je vais me buffer. Ça va... Ça va me faire... Ça va me permettre de faire plus de dégâts. Mais je suis pas sûr de l'avoir, là, ce coup-ci. Il fait très mal. J'ai pas récupéré mes âmes. Je les ai perdues. J'ai perdu mes putains d'âmes, non ? Oh non. Je pense qu'il va falloir changer d'arme, ouais, bientôt. Il va falloir changer d'arme. Il me manque des pierres de forge 8. Sombre. Sombre 8. Tiens, j'ai perdu mes âmes. Il a une poise infinie, non ? Trop bien. Il a pris le truc de la main. Après, il a une putain d'armure aussi. Je dois pouvoir le backstab. Ouf. Ouf. Cool. Bah, juste un épée. Trop cool. Abonne-toi. L'épée de Milo. Il était fort, lui, par contre. L'épée de Milo. Fais voir. Ça, là. C'est Force Dex. Accumule saignement, 55. On va voir. Elle est stylée. On dirait vraiment une colonne vertébrale. Elle est vraiment stylée. Merci pour les GG. Merci beaucoup. Bah, ouais. Faudrait que j'améliore une arme, peut-être. Mais sinon, j'y vais à la dague. Parce qu'en vrai, la dague, elle... Elle tape fort. C'est vraiment que du cac, quoi, la dague. C'est vraiment stylée, hein. Et... Dans le texte ? Attendez, on voulait qu'on regarde, ouais. Le texte, s'il y a un effet spécial sur ce truc. Alors, voyons voir. Elle est là. Lille de Milo. Vous poussez un atroce cri maudit qui réduit la résistance à tous les dégâts et aux altérations des ennemis proches. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que je prenais là, les dégâts. Elle est forte de ouf. Eh, 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 eh. Au secours. Vas-y, attends. Je vais essayer la dague. On n'a rien fait. Je ne touche pas, en fait. Je m'énerve. Ok. Ok. Moi, j'aimerais faire une run avec cette torche. Si je faisais une run à contrainte, je pense que je ferais une run avec... Attention. Cette torche, là. La torche barbelée. Parce que tu peux souffler du feu avec. Ça, c'est stylé. Non, mais ça ne le touche même pas. Vas-y, horrible. Vas-y, je me casse. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mourir ? Je ne vais pas mourir, là. Je vois un coup. Je suis ma propre contrainte. J'avoue. Allez, hop. On continue dans les souterrains, du coup. C'est parti. Salut, Simon. Comment tu vas ? Bonjour à toi, bienvenue. Ok. Je me soigne. Ben, ça va bien. Ça va un peu mieux qu'hier, Simon. Pas de gastro aujourd'hui, donc c'est le rêve. Une journée sans gastro, c'est une journée vraiment idyllique. Noté 10 sur 10. Ok. Ah, voyons voir. Peut-être que là, la fausse, ça sera mieux, non ? C'est le Bloody Hand. Mobilisation. Mobilisation. Comment ça va, Bloody Hand ? Bienvenue. Ok, donc là. J'ai sauté. Peut-être que ça va m'amener quelque part, je ne sais pas. Oh putain, autre trou. Putain, mais non, mais c'est The Labyrinth, quoi. The Labyrinth. Alors, je vais d'abord aller là, voir. Ok. Là-haut. Ok. Tiens, il y a du monde. Là, ok. Mobilise à FIAC. Elle est niveau 9, ma faux. Je l'ai depuis le début du jeu, presque, au niveau 9. Et franchement, elle reste très, très OP pour la fin de jeu, là. Mais je commence à sentir qu'elle faiblit, là. Je commence quand même à sentir qu'elle est dans la faiblarderie. Je ne vais pas utiliser toute ma magie. Tout y aller comme ça. C'est dégueulasse. C'est du caca, finalement, puisque le coprophage, il est par là. Donc, je ne sais pas si je vais vers Mog. En fait, je suis complètement perdu, actuellement. Mais je vais quelque part. Merde. Ouverture impossible de ce côté. Attends, je peux le tuer, là ? Avec ma faux ou pas ? Les Weapon Art, fais voir. Ça aurait été génial que ça passe. Ok, donc là, je ne peux pas. D'accord. C'est parti pour se paumer. C'est parti pour se paumer. Comment tu vas, Bloody End ? T'avances sur tes musiques de jeu ou pas, alors ? Ce n'est pas trop galère de faire les musiques d'un jeu vidéo ? Ça doit être horrible. Je crois que l'épée que tu viens de récup te rend de la magie à chaque ennemi vaincu. L'épée du coprophage ? Juden ? Il faudrait que je la teste. Après, elle n'est pas à foie, donc je ne vais pas l'utiliser, je ne pense pas. Attendez, la suite, c'est soit là, du coup, dans le trou, soit après le trou. Mais si, 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 je peux sauter par-dessus. Regardez. Hop. Flèche arc-en-ciel, ok. Ah, les chemins dans les sous-sols, là, ce n'est pas évident. Pas où je suis. Une fois séché, ok. Salut le prof de maths, comment ça va ? Bienvenue à toi, le prof de maths. Cette zone, en plus, je ne l'ai faite qu'une fois, deux, max. Donc je me souviens de pas grand-chose, pour le coup, pour tout vous dire. Putain. Ok. Il y avait juste un autre chemin derrière. Je vais aller checker. J'arrive à peu près à me repérer, là, pour l'instant, mais bientôt, c'est fini. Je viens de là, moi. Oui, je viens de ce trou. Ok. Quel lance ? Le prof. Là, j'y suis pas allé encore. Faut le fainter. La lance de grand-saxe, si, mais en fait, c'est pas une arme foie du tout. Donc, bah, en fait, ça me... Ça me sert à rien pour mon build foie, malheureusement. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une arme de malade pour le build foie, mais je l'aurai que quand je serai dans la neige. Lâche des cailloux brillants pour t'aider. T'as pas tort. Oh, putain, il y a un autre chemin, là. Non, là, ça va. Ok. Attends, fais voir comment on lâche un caillou brillant. J'en ai, au moins ? C'est ça ? Et ça reste ? J'ai pas le nom, en français, malheureusement. Simon. J'ai pas le nom, mais c'est l'arme de la chimère. La chimère qui fait de la foie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le chat ? C'est une arme de... Pur Dex-Foi, du coup. Elle est insane. Non, c'est pas ça ? Attends, mais c'est quoi, du coup, que j'ai mis par terre ? Attends, c'est les pierres multicolores, là, non ? Attends, c'est où ces trucs ? C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est les pierres arc-en-ciel, ok. Ok, ok. Je prends un coup de magie, quand même. Oh là. Ok. Oh, no. Oh, no. Ce mob de l'enfer. Mais non. Putain. Vas-y, je l'avais bien amoché, là. Les cailloux, ils restent pas, non, quand tu meurs ? Ils dégagent. L'épée qui fait des flammes noires. Non, c'est une épée qui fait de la foie, d'ailleurs. C'est l'épée de la chimère, de la chimère qui fait de la foie. Pire mob, ouais. Putain, vas-y, il faut y retourner. Oh, vas-y, les boules. Les boules asses. Des bisous, Voxel. Bon courage pour ton travail. Ciao, ciao, Voxel. Bon boulot et bon courage. Salut, dans mon cosmos. Ah, un remplaçant. Un remplaçant. Comment ça va, dans mon cosmos ? Bienvenue. Bon, du coup, je vais y retourner. Putain, je mets ma lampe. Et hop. Voilà. Du coup, moi, c'était ici, non ? Ouais, c'est ça. Il fallait sauter ici. Tac. Et après... C'est vrai que tu es irremplaçable. Des bisous, Voxel. Ciao, ciao. Ouais, je me sens mieux dans mon cosmos. Je suis guéri. Guéri, guéri. Sinon, je me tâtais à prendre celle-ci, vous savez. Prendre celle de... Pup, 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 pup. Je sens que de chair, là, elle est où ? Merde. Tiens, j'ai tellement d'armes que... Bon. Ok. Oh, ils vont rester là. Et là, c'était par ici. Ok. Allez. On y croit. Ok. Je prends ça. Go. C'est parti. Ah, c'est parti. Ah. 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 un décalage sur le tel des fois faut recharger j'ai lu c'est vraiment un des pires mobs à formazoula là c'est l'enfer aussi ces mobs là je triche je triche de quoi non 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 ça quoi mais comment j'y vais là au chien du coup j'y suis allé c'est juste un piège ok accepte ok il n'y a pas de chemin d'accord on continue par là oh putain je l'avais raté lui oui ici je me trompe c'est alpha elle ouais alpha elle c'est bien la zone où il ya ça ressemble à un orlando de ds 1 non ok du coup je vais commencer à descendre dans les trous il n'y a plus que ça maintenant à faire je vais aller là allez vas-y je vais dans celui là c'est parti d'accord attend ok ouais donc c'est bien ça alpha elle c'est ma zone préférée je trouve que c'est trop beau mais justement parce que ça fait passer penser à un orlando elle est magnifique cette zone elle est dure par contre qu'est ce que c'est chaud ok donc là j'y vais plus ah mais déjà ça rassure et alors attends c'était où le gros mob que j'avais trouvé là c'est derrière à droite quand on est je vais descendre là peut-être d'abord par où c'est là je suis où là c'est un chemin fermé donc c'est un chemin où je suis jamais allé là non je crois ah oui nickel il va y en avoir un autre ok les lames de pierre et là il ya une porte ok ça ça m'amène où c'est tellement labyrinthique c'est horrible cet endroit d'accord là c'est fermé ok non mais là j'y suis déjà allé là non ça communique il me semble oui oui je ne sais pas oui oui et donc c'était en passant par là du coup jamais utiliser les pierres arc en ciel pour baliser le terrain je sais pas si elles disparaissent quand tu meurs utilisé pour tester les hauteurs est très pratique et super facile à craft oui ça doit être un objet de base non à crafter mais du coup on pourrait tester voir si elle reste si je meurs je vais en utiliser une juste pour voir je la mets là là utilisé salut augure comment tu vas joyeux 10h32 à tous les 10h32 et bienvenue augure allez hop je sais où il faut aller du coup c'est là et après à droite à du froguilite bienvenue aussi à toi coucou froguilite c'est juste ici voilà avec jean michel donc je vais me buffet je suis obligé possible autrement là donc je vais prendre le serment doré bruit de paix pour sauce dallas et pour le chat j'ai plus assez de magie merde let's go obligé abonne toi à finit il y a l'avenir il y a l'avenir on dirait vraiment un crapaud quoi on s'étire oh yes une huit je m'étire sayyushino du coup bonjour et bienvenue où je peux améliorer mes patins je sais pas si je vais améliorer les patins j'aime la danse de la victoire elle est trop cool cette danse c'est pour ça que je veux mettre mon armure là l'armure de de là là de ça putain ce serait tellement plus stylé cette danse avec cette armure par contre il me faut 35 vous vous rendez compte il faut 35 en endures mais on va le faire j'ai rien à foutre on va le faire salut hunters comment tu vas bienvenue et bien ça va hunters je progresse dans les souterrains de l'ahendel c'est la merde c'est la merde c'est la merde c'est la merde putain c'est la merde c'est la merde putain oh putain c'est la merde encore un attends attends moi j'ouvre des trucs avant là il y a des raccourcis là c'est pas possible c'est bon quoi putain il y en avait déjà deux backstab c'est vrai que c'est pas perdu c'est pas perdu mais quand même 35 attends regarde j'ai 19 j'ai 19 c'est de la merde ouais j'avoue 40 en endures c'est énorme lord c'est énorme vas-y backstab backstab mais d'abord on va faire ça voilà c'est parti il me faut de la magie j'en ai plus obligé je me t'écoute salut lilou regardez attendez je suis hit man quoi je suis hit man trop fou fort Comme d'un Call of Duty Allez je finis le jeu comme ça Accroupi C'est parti Oui Une pierre de forge de 7 Je peux pas ouvrir Et si C'est parce que j'étais accroupi Putain le mec qui passe à côté du jeu A cause de son accroupisme Ouais je l'ai le talisman de la jarre Bref Ouais je l'ai Il est là Il est là le talisman de la grande jarre Mais dès que je mets cette armure Regarde ça me fait passer le poids Mais tu m'as dit hier Il faut que j'ai 85 ou je sais pas quoi Ça me fait passer le poids à 60 Énorme Bah ouais Malenia accroupi go Putain ça c'est Mog non ? C'est par là Mog Ah tiens Ah tiens C'est ça là C'est la Mog non ? Bah c'est là C'est là Et du coup on a fini la zone ? Non il me manque toujours cette putain de porte Le mec s'énerve contre les portes La porte qui est là là En face du feu je l'ouvre comment ? Le piège Le piège Le piège Ok Ça m'avait tué la dernière fois C'était Nico je crois Qui avait mis point d'exclamation micro C'était son premier message Il venait d'arriver sur le stream Il a mis point d'exclamation micro Et je lui ai dit Tu sais que tu peux me demander J'ai pas de commande micro en plus Tu peux me demander si tu veux ce que c'est mon micro Ça m'avait tué de rire T'as encore pas mal pour faire la porte en face du feu Ah merde 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 Je trouve que les armes de rechange Je devrais pas compter dans le poids C'est relou Ouais mais Par du principe que si ça existe Ça pèse quelque chose Du coup je me dis C'est entre guillemets Plus réaliste quoi Ok Je prends un arc Mais j'ai déjà fini à l'arc Dame Dooms Je veux plus Je veux plus Ah Hunters qui note sa journée 7 sur 10 Incroyable Chaussette Non ça ne marche pas non plus Contre Kemps Salut Skytech Salut Jaycoz Bonjour Salut à vous Chaussette Chaussette qui pue Mais va te faire foutre Pas énervé Ok on continue Ouais c'est chiant C'est vrai que c'est chiant De switcher d'armes Si t'as pas assez de poids Voilà Comment ça va aujourd'hui avec ta gastro Mais j'ai plus de gastro C'est fini la gastro C'est fini la gastro La gastro c'est terminé 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 Ce soir Trempeau Ce soir On gagne des tickets gratuits Ce soir Ce soir Autotrempeau Autotrempeau Ce soir Du coup je descends là Je fais pas très chaud Mais merde C'est pas du tout là Je crois Non c'est pas là C'est pas là Ça a pas l'air de Pas l'être là quoi A première vue Pas du tout Ok Salut Maori Salut Emesis Tous mobilisés Pour le partenariat Twitch Merci infiniment D'être tous là Merci beaucoup D'être là C'est l'entrée C'est à l'entrée A gauche Ah oui En effet Merci beaucoup Ah point exclamation Game ça marche Ouais C'est beau jouer Elden Ring Putain je savais même pas Qu'il y a S commande quoi Tes runes Merde J'avais beaucoup Merde Attends mais je me TP du coup Chut Ouais C'est pas loin C'est pas loin Et tes runes Peut-on savoir Pourquoi tu n'as pas récupéré tes runes Bonjour les cyberboomers Bonjour Ribot L'animateur des petits matins Qui chante Bienvenue à toi Goylan Arnieux Nous te souhaitons la bienvenue Sur ce stream Avec un bruit de paix offert 30 000 Ok C'est quelle prison Tu parles ? Mes runes Elles sont du coup Par là On va buter ceux là Du coup Vous voulez un fracanus ? Allez je vous fais Un fracanus gratos Alors quand j'appuie sur 3 boutons en même temps Du coup ça me Mais pourquoi j'ai pas fait un bouton fracanus ? Je suis débile Je peux faire un bouton Où je mets les 300 en même temps En tout cas d'appuyer sur 3 boutons en même temps Je suis débile Et bien là j'y suis Et bien là j'y suis non ? C'est ça Emesis dont tu parles Comme zone J'y suis à la prison là Toi t'as pas trouvé encore C'est un Enfin je te spoil pas Tu me dis si tu veux savoir où c'est C'est parti Merci pour les runes Le chat Sinon j'y pensais pas Et j'en ai déjà perdu 44 000 Dans la prison de ses morts La prison de ses grands morts Dans la prison de ses morts De ses morts De ses morts Sa mère en charge De ses morts Ok Vas-y viens Viens Décérébré Ok Moi j'ai pas de souris Une corde Ah pas la prison des 3 doigts Et bien on va y aller tout à l'heure Emesis Donc tu peux Patienter le temps que j'y aille Salut Théo MK8 Bonjour à toi Et bienvenue Salut à toi le modo de Digger Bienvenue Salut mec Ça fait longtemps que je suis pas passé Comment ça va et bien ça va nickel On prépare le DLC du Elden Ring Qui risque d'être annoncé au Game Awards Le 7 décembre Par Monsieur Kili Monsieur Kili Donc je fais en fait une run Vous pouvez taper pour l'exclamation run Ça vous donnera le détail Mais en gros je fais une run Où je récupère le maximum d'objets possibles Pour être le plus confortable possible Au moment du DLC De la découverte du DLC Let's go Eh Jacob's non je l'ai pas eu ton prime J'ai pas eu l'alerte de ton prime Bizarre Des fois il y a un décalage Salut Dead Dash Bonjour à toi Bienvenue Ok Putain mais elle est maxi longue cette zone Meurs J'aime pas les fleurs C'est pas vrai j'adore les fleurs Vous savez ce que je préfère aux fleurs ? Les chats J'adore les chats Pas pour quoi Je préfère les chats aux chiens en tout cas ça c'est sûr Team chat J'en parle trop souvent de ça Vous savez pourquoi ? J'aime les chats Ah Jacob's il est là le prime Merci beaucoup pour ton prime Troisième mois Abonne-toi L'épée qui change L'épée qui change Dites moi votre team Tiens on va faire un sondage sur le stream C'est parti Non ça c'est une prédit Je vais faire un sondage Team chat ou team chien Nouveau sondage Voilà Et donc Team Chat Ah l'attende Team voilà point d'interrogation Alors team n'est pas quelqu'un C'est une équipe Donc chat Ou Chien Et vous avez du coup 10 minutes pour voter Merci à tous De voter à ce sondage Voter Voter Putain on dirait un live de politique en fait Parce que du coup on se mobilise Pour le partenariat Twitch Et je vous demande de voter A des sondages C'est incroyable Référendum Référendum Non moi je veux voir les trucs en temps réel là Ok donc on a 13 pour chat Ah ouais Allez-y bourrez les chats Bourrez les chats Les chiens C'est de la merde Les clébards D'ailleurs il n'y a pas de De mots péjoratifs Finalement pour les chats Trouvez moi des mots péjoratifs Pour les chats Alors Alors Est-ce que je ne suis pas dans le vrai Ah Alors que les chiens Il y a les clébards Les clepses Voilà Hein Hein Il y a Pollux aussi Hein Un matou Mais c'est pas du tout péjoratif Voilà J-Coz On est d'accord Sac à puce Non non Ça c'est les chiens Minou Ah alors Catwoman Non 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 Ça c'est beaucoup superlatif Catwoman Non non pas Catwoman Je sais pas Catwoman Salut Cristal Et bienvenue Comment ça va Cristal Châtard Les petites boules de poils Tout doux Qui viennent Se coller contre toi Quand t'es allongé Oui voilà Ça c'est vraiment une insulte Château Cantal Vous me tuez putain Ah team chat 19 chats 12 chiens Non mais c'est ça Ici on est On est pro chat ici Prochain stream C'est avec de la mayonnaise Dans la bouche En miaulant Mia 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 Au secours Attendez Je vais derrière Concentre toi Ribot Concentre toi Concentre toi Concentre toi Ok Je patiente Il est là lui Attendez Faut que je me soigne Et compagnie Moi ouais Je suis team chat Vous savez pourquoi Parce que C'est indépendant Donc ça ne vient pas Alors ça dépend Ce qu'on cherche aussi En tant qu'humain Je pense qu'il y a Deux catégories d'humains Je pense que Ces deux catégories d'humains Font qu'ils préfèrent Soit les chats Soit les chiens Les chiens sont trop En demande Je trouve D'attention Et les chats Ils sont beaucoup plus indépendants Et en fait Moi je préfère ça C'est d'ailleurs C'est moi qui vais voir l'animal Pour Du coup Pour lui faire un câlin Pour lui faire C'est moi qui fais ça C'est moi qui ai décidé D'y aller Alors que Le chien c'est lui Qui va venir Te faire Il m'innit l'humain J'adore l'humain Et ça ça m'énerve Je sais pas Mais en fait Je préfère aussi les chats Parce qu'ils font caca Dans leur litière Et il n'y a pas besoin De les sortir Alors que les chiens Quand il fait moins de 10 En effet C'est vraiment relou Matin et soir Attention Matin Mais c'est un méchant Quoi ? On était potes avant On n'a jamais été potes Peut-être Je sais pas Non mais il faut Il nous faut un chat Il faut un chat Surtout ça moi Qui me saoulerait Sortir mon chien Tout le temps En fait Le pire A Paris C'est quand Du coup Tu commences ta journée T'ouvres les yeux T'entends la pluie Et tu te dis Ah ouais Et ouais Il va falloir sortir Tu dois te régaler j'avais pas le souvenir que le chemin était aussi non mais c'est parce que je prends trop mon temps non c'est parce que je fais que blabla t c'est de ma faute n'hésitez pas à follow si vous aimez les chats 20 chats 13 chiens oh putain je vais me faire éclater au secours mais oui c'est là la porte en bois ok on a dû me buffer peut-être je vais essayer de le backstab pour pas sortir le chien d'acheter une maison de campagne ça fait cher le chien quand même super cher le chien il avait beaucoup de vie ou c'est où c'est moi là à la poupée de réprouver qu'est ce que c'est c'est un talisman qu'est ce que c'est la poupée de réprouver c'est un objet de quête dix mille pv c'est beaucoup trop et c'est ça on somme des pc pour libérer des spectres qui traque vos adversaires et genre je peux l'utiliser tout le temps est pas mal attends mais du coup ça s'équipe où ça s'équipe là si je le prends voir pour lui pour je sais pas pour le fun ok et du coup je les là c'est marrant du coup tu fais ça juste carré c'est pas mal en vrai c'est tout c'est cool ouais mk8 la théo il faut pas avoir peur de mourir c'est normal que tu claques c'est normal que tu claques c'est pas des jeux qui sont réputés pour être facile de base donc c'est normal après y'a pas de honte à suivre un guide pour une première run c'est pas grave non plus quoi c'est un peu loin à caster ouais j'ai assez d'accord bon ça y est du coup j'ai ouvert la porte est ce que j'ai des runes sur moi que je peux consommer pour pour level up j'ai pas l'impression que j'aurais assez non j'aurais pas assez j'aurais bien aimé vous faire les badges de la chaîne les amis avec justement l'évolution des regardez des runes regardez ça savez les badges pour les abonnés twitch je voulais vous faire en fait petites runes middle rune et tout pour finir enfin en gros voilà je j'aurais voulu faire ça pour vous pour vos badges donc les épées peut-être je sais pas j'y réfléchis mais c'est vrai que je suis quand même très très porté elden ring donc pourquoi pas faire ça quoi oui oui il faut pas écouter les rageux exactement juden il a raison moi je me suis fait insulter parce que j'ai fait un build magie je me suis fait insulter parce que j'avais fait un build magie mais en vrai si je veux jouer magie je joue magie quoi une fois 72 mille pour up c'est vraiment énorme pour le coup ah d'accord mais j'atterris là oui du coup la suite elle est là non sur ce tube là peut-être peut-être pas ou c'est ce tube et là bas j'y vais ça fait quoi d'aller là bas ouais faut qu'il soit joli c'est surtout ça je pense que je demanderai à shime qui m'a fait les badges de de la chaîne de me les faire pour ceux de elden je pense en plus ouais je suis d'accord magie c'est pas ultra pété c'est d'accord avec ça que la fois c'est beaucoup plus cheaté ce que magie en fait tout est dans l'attaque alors que la fois c'est tu peux te soigner tu peux te buffer tu peux faire vachement de trucs avec la fois là du coup je suis coincé je peux pas faire plus que ça je suis d'accord augurement pour moi la fois c'est complètement cheaté merci cocox pour les roses sur surtout sur tik tok pardon ah oui le jeu est bien plus facile dommage à distance bien sûr au cas le corps à corps c'est le plus dur dans ce type de jeu donc qu'est ce que je fais je vais aller d'abord peut-être en face là bas mais je peux pas ah oui d'accord oui c'est le raccourci non c'est ça donc c'est par ici la suite ok c'est cool il tombe quelle erreur oua jamais j'utilise mon weapon art là c'est pas possible ok c'est sympa mais une fois que tu as fait une run en fait à distance et tout tu te sens un peu mieux que tu connais un petit peu les patterns des ennemis la run au cac est super intéressante pour le coup alors le sondage 21 team chat et 14 team chien les chats ont gagné désolé les chats gagnent salut alan les billes de force sont méga cheat aussi mais des dégâts de fou et tu stun au bout de deux à trois coups alors moi par contre j'ai pas réussi à battre malénia avec mon bill de force armes colossales avec l'épée de guts j'ai dû invoquer pour pouvoir le faire invoquer un autre pnj attention on va passer par en bas ok il prédit sur mog non on y est bientôt non sur mogl vous faire une prédiction dans le chat ça vous chauffe first try sur mog vous faire la prédit le but et salut d'inès comment ça va bienvenue l'inès la hachette fourchue en effet faut que je boive un coup moi que c'est pas par là à l'autre là avec ses petits couteaux je le déteste là celui là là je bois une coup bon si je lance des trucs regarde connard c'est pas par là mog sinon il est pas dans cette zone à la fois elle n'aime pas non plus bon du coup je suis content pour malénia je vais peut-être l'avoir du coup le piège si c'est par là parce qu'il y a deux mog dans le jeu il y a deux mog c'est un trash mob du coup c'est un trash mob ok donc là je vais ouvrir le raccourci je crois que j'ai bien tout arpenté quand même dans les souterrains je me sens pas que j'ai loupé quoi que ce soit bah là faut aller dans ce tube du coup ok ouais et là du coup je sais pas où il faut aller je vais aller voir par là c'est son frère bon ben voilà je vais aller tuer le petit frère après on ira buter le grand ah putain j'ai 50 mille âmes non mais attends mais là ça c'est de nouveau là je suis en lit des tubes de nouveau j'ai perdu des vies non t'as raison de de pas me de pas m'aider when I shoot run d'oreille 8 pourquoi tous ces scarabées je cours pas exprès parce que je sais qu'il y a des trous j'ai pas envie de claquer à cause d'un trou bref numéro 143 sa mère c'est sa soeur à lui lord of the fallen 12 10 23 je devais pas du tout être énervé à ce moment là ok pierre de forge le 7 ok ah oh ah ok d'accord 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 donc la demi-tour demi-tour et donc putain je suis paumé waouh je me souviens plus il faut passer attendez la grille c'est par là c'est par là je crois putain mais cette zone c'est l'enfer sur la terre oui moi je suis arrivé attendez si j'arrive à retrouver le trou ça y est je suis perdu je suis perdu au secours ah non plus perdu je suis arrivé par là moi ok et donc là attendez il y avait un chemin donc ici dans la droite là oh putain il y a tellement de zones non j'ai pas fait ce ray il a l'air trop cool putain mais c'est trop grand je prends cet objet j'aurais peut-être dû utiliser les petites pierres arc-en-ciel là pour le coup là il y a encore un autre chemin du coup là là ok Strait apparemment c'est un super jeu Oxole en disait beaucoup de bien j'ai laissé passer la sortie de Strait je sais plus ce que je faisais à l'époque quand il est sorti c'est vrai que je l'ai laissé passer la sortie de Strait des yeux d'ambre ça ça se casse pas ok bon on a à peu près exploré tout ce qu'il faudra surtout c'est aller voir derrière le tube où je suis descendu au départ ah il est en promo cool ok donc moi c'est par là et j'ai oublié que j'avais ma pierre de forge sombre 8 mais concrètement je vais pouvoir peut-être améliorer aussi cette épée là plutôt vous savez l'épée de de 10 celle-ci là l'épée en alliage je pense que c'est pas mal celle-là de l'améliorer ouais Vox il a bon goût il aime les bons jeux Vox ah bah nickel ok donc j'ai fait la zone ok donc ça va je me repère à peu près on va passer du coup là il y a un ennemi qui est mort ensuite on va passer ici d'accord après ça sera du coup là et à gauche je crois je crois que je suis perdu ah putain bah je sais pas je pense que je vais faire la fin de Fia la fin de Fia ouais mais je crois que c'est par là du coup non j'ai pas fait Malenya encore Pastékema j'ai pas encore fait Malenya non mais on la fera vous inquiétez pas on va la faire bah c'est par là je crois c'est pas mieux de faire la dague en premier en fait je voudrais une arme principale et j'avoue que cette épée peut concrètement devenir mon arme principale parce que je peux l'améliorer en plus 9 j'ai la 8 et la 9 attendez elle est là et regardez en plus 7 elle fait attention elle fait des dégâts elle fait des dégâts incroyable ouais j'ai les runes qui montent toutes seules mais il y a des mobs qui tombent dans le vide je pense on doit être au niveau des tubes vous savez qu'ils sont dans la zone où il y a les écrevisses donc là ok nouveau chemin donc il y a soit là soit là il y a des trous d'accord donc à mon avis la suite est là bah géant de feu aussi de toute façon je suis oublié de le faire le géant de feu pour finir le jeu mais ouais je ferai le géant de tout 300 c'est vrai que c'est que dalle attendez je regarde trou encore ok ici c'est vraiment vraiment ultra labyrinthique là pour le coup wow j'ai pas l'habitude allez maxira l'objet en lévitation au milieu du puits quoi abusé alors attendez je vais tenter un truc juste je vais regarder si en mettant ça par terre ce trou c'est le même trou que le trou de là bas en gros est-ce qu'on fait le tour cherche mog ou les catacombes là je cherche déjà je sais pas je pense que je cherche mog actuellement le nain de glace ouais donc c'est le même trou ok vous savez s'il faut tomber dans celui-là ou dans l'autre ou c'est pareil ça sent le piège ça sent le piège bon ça croire qu'ils ont agrandi la zone tellement tu tournes mais là j'ai tout pensé j'ai l'impression quand même est-ce que c'est la même zone non pas dans l'eau l'autre ok qu'est-ce qu'il y a dans l'eau revient au coprophage non l'autre alors celui-là et c'est la faux du halo c'est la faux de la nuit non ouais elle est dans mon guide de foie justement ok donc là j'ai ouvert la porte je vais me soigner ok je suis sur le bon chemin nickel mais c'est vraiment c'est le labyrinthe quoi ok mais du coup attendez j'ai pas fait la prédit j'ai fait une prédit first try sur Mog vous avez 10 minutes pour voter c'est parti j'ai pas mis le H au bon endroit bingo et bingo ah oui ok donc ça m'a amené où le l'autre tuyau ok au secours c'est des mini radans hunters quand t'as comme de DS3 je suis trop d'accord avec toi Crystal c'est trop dur le DS3 il est dur je le trouve dur moi Dark Souls 3 il est plus dur qu'Elden Ring en tout cas tu y vas avec la faux c'est first try direct avec l'arme que tu vas utiliser pour Mog ok l'autre te mener autre part ok pour l'instant la prédiction nous avons 10 votes non et 1 vote oui 4 oui n'hésitez pas à voter alors est-ce qu'il y a un feu c'est surtout ça moi qui m'intrigue avant Mog putain la zone elle est gigantesque quoi tu m'étonnes qu'il y ait des gens qui l'aient pas trouvé ça c'est normal vous avez vu la taille de la map monstrueux cet endroit monstrueux allez du coup je me repose ouais DS1 il est plus dur aussi mais Dark Souls 1 c'est normal il est plus vieux il est plus vieux et il était beaucoup plus rigide à l'époque quand même donc moi le prochain feu c'est profondeur abandonnée d'accord bon moi je vais améliorer mes armes on va tester quelle erreur j'ai mis oui non non je pense que vous allez gagner voilà la thune allez-y votez votez mettez de la thune mettez de la thune ok donc je prends mes runes mes urnes let's go on prend ça on prend 3 je sais pas si je vais pouvoir level up si je peux let's go donc monter de niveau vous voyez enfin maintenant pour prendre un level d'endu c'est quasi impossible mettre 20 en endu allez allez donc là j'améliore du coup l'épée de dé pour forcer une arme est-ce que j'améliore l'épée de dé ou pas ou est-ce que je garde ma pierre pour l'épée que je vais chercher dans la neige elle est là l'épée de dé elle est ici ça passe à 211 donc en gros plus 69 et 211 plus 161 quand même quand même quand même elle elle peut devenir très très énervée comme épée garde c'est mieux je pense que je vais conserver je m'en sors bien avec la faux pour l'instant disons que j'ai pas trouvé de zone qui me comment dire j'ai pas de zone qui me qui me mette un mur de difficulté de malade pour le moment je pense que ça va changer et merci pour le follow steven merci beaucoup pour ton follow steven pardon sur tiktok bienvenue bon ok bah du coup j'améliore rien ouais du coup j'améliore rien ça faut que j'achète aussi les sortilèges de glace j'aimerais avoir tous les sortilèges en ma possession ça c'était acheté rogier aussi putain mais ça ça va me coûter cher tout ça allez hop ça fait toujours ça de moins après là tu veux les tags augure maori 6 millions de runes qui arrivent à monter plusieurs niveaux d'un coup ok bah dis donc mais il y a quelqu'un là tout à l'heure qui disait qu'il avait perdu 14 millions de runes mais c'est l'ordre je crois c'est l'ordre ok bah du coup attendez j'ai 5 minutes qu'est-ce que je peux faire en attendant par rapport à la prédiction parce que du coup les profondeurs ok il y a peut-être une caverne que je peux faire en attendant ou une jole peut-être que j'aurais pas fait là j'y suis pas allé je crois pas ah là j'y suis allé là j'y suis pas allé je vais aller voir parce qu'en plus il me faut des larmes de vie donc et là aussi je suis pas allé bon je vais aller voir là déjà au point numéro 3 on est pas pour longtemps mais au moins ça fait vous pouvez voter pour la prédiction 100 millions c'est énorme point numéro 3 moi je crois que le max que j'ai perdu comme rune ça devait être 500 ou 600 un truc comme ça j'ai mis oui que la force soit avec toi ok c'est quoi là ok arbre monde mineur wesh face de verre qu'est-ce que c'est que ce truc salut les faceurs comment ça va ok qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse ça saigne ça pas wow on va aller voir ce que c'est l'arme solidifiée tachetée On va aller voir ce que c'est. Bon, j'ai bien fait d'y aller, dis donc. C'est le GG. Et merci pour le Prime, l'effaceur incroyable. Merci beaucoup pour ton Prime. Et bienvenue dans la communauté. Chromosome. Incredible. Là, il y a un truc aussi. On va essayer de le choper. Le fracanus. Le bon fracassant doré. Ouh là là. Ouh là là. Doliprane et Oli. J'ai pris un truc dans le fiac, là. Incroyable. Dernier site de grâce utilisé, du coup. Bon, ça a été l'ascenseur émotionnel, les amis. Le fracanus, là. Incroyable. Bon, du coup, je vais me faire hop, un petit café. Le temps que l'après-dix finisse, il reste 2 minutes 30. Et du coup, moi, je me TP aux profondeurs abandonnées pour Mog. Allez, c'est parti. À tout de suite. Je me fais un petit café et puis je suis avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut Mavary, bonjour. Bienvenue. Bon, voilà. Désolé pour l'atteinte. Ça va tout le monde ? Allez, on va le first try. C'est sûr. Je me buffais comme un gros porc et puis on va y aller comme un gros porc. Mesdames, messieurs, Mog va tomber. Parce que c'est un boss pour les bébés. Un boss pour les prénataux. Un boss pour les intra-utérins. Un boss qui a été fini au caca. Un boss qui n'en est pas un. Un boss que si on prononce à l'envers, c'est un zob. C'est parti. Le karma. Je vais y arriver du premier coup. Je suis super fort. Et je vais y arriver du premier coup parce que c'est un boss pour les bébés. 13 000, ça va. Bigou. Les kt. Me buff. Le karma. On va voir si le karma est là. Pas du tout. Je vais me faire éclater, je sens. C'est parti. Si tu vois une chose, je rigole. C'est parti. Mog le réprouvé. Un boss pour les bébés. Un boss pour les bébés. Pour les bébés. Il va me faire éclater. Il va me faire éclater. Le karma, putain, le karma. Ça va très, très mal se passer. Attendez, j'ai une dague. Voilà. Tu vas au cac. La musique est folle. C'est une des meilleures musiques du jour. Il ne saigne pas, lui, non ? Est-ce qu'il est insensible au saignement ? Non, probable. Oh. Ouais, il fait mal. Le moque de ses morts. C'est non. Ça va être dur. C'est tendu du slip. Je sens que ça se tend dans le slip. C'est tendu, tendu, tendu du slip. Et One Night Shoot qui m'a dit T'es quête, tu vas le one shot avec ton arme. Et c'est le drame. Et c'est le drame. Son armure est cool, ouais. Et c'est le karma. Bon, c'est un boss qui est très dur. C'est un boss que je n'arriverai pas à battre. Mon bid est nul. Let's go. On va voir si le karma inversé existe. Ouais, vous avez dû gagner au taquet, là. Putain. Vous avez dû gagner au taquet. Ah, t'as fait une carte des égouts, Kayser. Incroyable. Et merci à Céline MJ qui a renouvelé son sub. Deuxième mois incroyable. Merci Céline. Merci beaucoup. Ah, la dac de tiche. Vous pensez, ouais ? Il est fort, là. Mais je vais l'avoir. Putain, c'est... Ok. J'y vais avec ça. Je suis un insecte, quoi. Un petit insecte de merde. Heureusement qu'il y a ce poteau. Il est stylé de ouf, quand même. Il pète la classe. Ah, ouais. J'ai grid. Non, non, vraiment, il est fort. Vraiment, il est fort. Je vais essayer avec... Je vais quand même essayer. Salut à toi, mes couilles en kit. Comment tu vas ? Je vais quand même essayer avec ça. Juste voir si ça lui fait des dégâts. Ok. Au cas que ça n'a pas l'air facile, ouais. Je pense qu'à distance, ça sera mieux. La faux, elle n'est pas cheatée. Non, non. J'ai galéré, là, mes couilles en kit. Dessus. Je jure. L'item pour mox ? C'est quoi, l'item pour mox ? Alors, du coup, ce que je vais faire. Je prends ça. Ok. J'aurais dû le faire après. Bon, c'est pas grave. Je fais ça. Ça. Et si je me plais du combat avec cette épée, je pense que j'irai l'améliorer au max, du coup. Hop. Un petit coup de magie. Et c'est parti. Entrave de mog. Mais je crois pas que je l'ai. Je suis pas sûr. Hm. C'est mieux avec cette épée. C'est l'assassinant. C'est le Drixé. Commande sa biche. La portée qu'il a, c'est abusé. Waouh. Midlife. Putain ! Je t'ai coincé dans un pot. J'ai plus de soin, c'est horrible. Waouh, putain. Un bouclier levé. Oh putain, l'indu. Salut Linkoon. Oh putain. La portée qu'il a. J'ai plus de soin. Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, il est resté qu'un coup quoi. Je pense que je peux l'avoir, mais au cas que c'est mort. Quel dommage, ouais. Ah, quel dommage. Il craque devant le bol de sangria. Quel dommage. Merci à Riyad697 pour le follow, merci beaucoup et bienvenue à toi. Abonne-toi. Ça droppe la pierre de Mog avant, il me semble. Attendez, mais c'est quoi la pierre de Mog ? Qu'est-ce que c'est que cette pierre de merde ? C'est ça ? Et ça sert à quoi ? À quoi ça sert ? À l'entraver apparemment. Go l'entraver ! On l'a jeté sur lui ? Attends. C'est vrai ? Attends, j'ai pas d'arc unique, crotte. Je suis en FATROL ou pas ? Non, ça va. Vas-y. Voilà. On s'est chauffé. Hein ? Hein ? Ça marche plus ! Mais pourquoi ça marche plus ? Ça marchait bien ! Au début. Au secours. Mais pourquoi ? Je peux pas l'utiliser en illimité. Merde. Mais pourtant, ça avait l'air quoi. Attends. Ouais, d'accord. Ok. T'es deux fois par combat max. T'es deux fois par combat max. Mais merde. Mais pourquoi vous me l'avez pas dit ? Je suis allé comme un gros baf. Oh merde. Bon, mais c'est fini du coup. Il s'aime pas. Ah, mais on va y arriver du coup. Allez, un, deux, trois. Télé d'attaque de merde. En fait. Et si je... Aïe ! Et si je fermais ma gueule. Ok. Maintenant je sais. Ouais, j'avoue. Maintenant je sais. Foutre. En fait, ce qui est dur, c'est juste que quand t'es au cac, il fait ça. En fait, t'es obligé de t'éloigner à chaque fois. Merde. What ? Portée de FDP quoi. La portée du FDP. Ça va. Il est chaud là. La dague elle est cool. Vous avez vu comment elle est cool la dague ? C'est pour le follow sur TikTok, je sais pas qui c'est mais merci. Noir. Noir. Un petit swing. Nerson Thandax. Bloqué dans les chaises. Je lui fais violenter la tête. Tiens. Super. Ok. Parce que c'est pas le même MOG, je pense, Riyad, à mon avis. Je pense que c'est parce que c'est pas la même version que le MOG énervé. J'ai compté la mort ? Ouais. Bon ben du coup ça va. Maintenant j'ai le caillou. Je vais utiliser au bon moment le caillou. C'est parti. Presque, presque, ouais. En plus il me restait un soin. C'est juste que du coup il m'a aggro, j'ai pris le deuxième coup. J'ai roulé au mauvais moment. Ne vous inquiétez pas, je vais l'avoir. Là, là c'est le trail, c'est bon. On peut faire une prédit ? Non, on fait pas de prédit. Pas de prédit. Pas de prédit. Pas de prédit. Je fais ça. Ça. Merci à Orissia pour le follow. Merci beaucoup. Je pense qu'on prononce Orissia. Si c'est pas le cas, dis-le moi. Ok. La fiole. Et du coup la petite pierre, je vais la garder pour la fin du combat. Allez hop, j'y vais comme un gros bœuf. Ouais, franchement là, il est dur lui. Oh. Mais j'étais coincé contre un putain de banc. Je voudrais tenter des contre-attaques un peu. Ça, cette attaque, elle est énervée. C'est très compliqué du caler des contre-attaques. Là, il est dans une RNG. Il est pas content. Putain. Il est pas content là. Je le sens beaucoup plus fort que tout à l'heure. Allez, c'est pas mal déjà. Je vais l'embêter avec ça. Voilà. Ça t'embête. Ça t'embête. Mame. Il est tarbuck. Comment ça va tarbuck ? Putain, mais je peux pas lui caler cette attaque, hein. Putain, mais je peux pas me soigner. Sainement. Sainement. De tes grands morts, ouais. C'est pas mal. Oui. Il est dans une furore. Furore folle. C'est abusé. Je peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. C'est pas mal. Waouh. Le moindre truc, quoi. avec la portée de zob la portée de zob de ses morts c'est quoi ce qu'on va? c'est quoi ce qu'on va faire, c'est quoi ce qu'on va faire? 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 oh voilà! voilà! c'est quoi ce qu'on va faire? 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 c'est quoi c'est quoi ultimately complète? qu'on va faire... c'est quoi que j'ai besoin ? C'est good Yes Trop content putain je peux porter cet armure enfin J'ai pas les bons gants Mais c'est pas grave Oui c'est bon le chat je sais Je sais qu'on peut taper l'hôtel Tape l'hôtel Tape l'hôtel L'hôtel Oui il faut taper l'hôtel Incroyable tout va bien Déjà c'est stylé Regardez ça moi je suis sur mon skin à fond Attendez l'hôtel C'est en second plan Tu aimes l'armure de radin Elle est sympa aussi Elle est cool Je suis trop stylé regardez ça Ok donc en plus ça m'a amélioré Ma barre de vie PV enduit et charge d'équipement max Si je l'enlève je passe de Ok à 91 Nickel Et du coup là ça ça va m'augmenter la foi Ok et ça ça m'augmente Les puissances d'attaque successives Ok Bon on fera de toute façon la quête de Millicent Pour avoir la version Améliorée non ? Il y a une version améliorée Augmente grandement je crois Patati tatata C'est incroyable en plus c'est une bonne défense Ok bon mais tant mieux C'est un ennemi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est oui Ok Putain mais ma barre de vie Elle est gigantesque par contre Oula What C'est quoi tout ça ? Salut à toi Choui Kitano Bonjour à toi Et bienvenue Incroyable Salut à ceux qui sont sur TikTok Bonjour à vous C'est la zone de l'enfer Oh non Oh non Cette zone Pitié Attendez on va faire une prédit On va faire une prédit Avant que je saute Combien de chutes ? Enfin de morts quoi Combien de morts ? A votre avis Zéro Un À trois Quatre À cinq Et plus de cinq Merci pour le follow sur TikTok Merci beaucoup Combien de morts par chute je vais mettre ? Voilà C'est parti Prédiction les amis Plus de cinquante Donc on a zéro Un à trois Quatre à cinq Plus de cinq Allez-y Vous avez deux minutes pour voter Jusqu'au prochain feu en gros Cet endroit Je me mets ma petite torche Je suis trop content de pouvoir porter cette armure Je vous jure Je suis trop heureux de pouvoir la porter Donc là je suis arrivé par là D'accord On peut descendre apparemment Salut à ceux qui arrivent Bonjour à vous N'hésitez pas à follow si ça vous plaît Si vous ne me connaissez pas Je suis ribosome Youtuber et streamer Depuis 2018 Maintenant Incroyable Et je me spécialise dans les souls et soulslike Salut menace Comment ça va menace Bonjour à toi Et merci à Capybara Pour le follow sur TikTok Ouais l'armure elle est vraiment cool C'est très Monster Hunter J'aimerais bien avoir une armure comme ça dans Monster Hunter Ah oui il y a quand même 13 personnes qui ont voté plus de 5 Comment j'y vais là ? Récupérez ça Comme ça ? Moi je récupère ça C'est bizarre ça non ? Ça va bien menace Ça va très bien Je continue ma run prépa DLC Je me régale On vient de battre Mog le réprouvé C'était pas évident d'ailleurs C'était pas évident du tout Il faut brûler le tissu Il y a un faux mur Attends Brûler le tissu Ça sent l'info Pas sûr On va tester quand même Attends Avec du coup cette Celle là Voilà C'est avec cette torche là Que je voudrais faire une run Regardez quand on la prend à deux mains Et qu'on utilise le weapon art Il faut attirer le mob Par contre je suis vite en fat roll Ah mais j'ai un arc runique Je pense que c'est pour ça Que je peux porter la tenue Et oui Je pense que si je meurs Je pourrais plus porter cette tenue Je me foutrais en slip Ok Donc c'est parti La prédit est terminée Donc on a une personne Qui pense zéro Donc cette personne Va devenir richissime Trois Quatre personnes Pour une à trois morts Trois personnes Pour quatre à cinq ports Et plus de cinq ports Treize Vous avez mis Vraiment beaucoup Oh le plus dur C'est les souls Monster Hunter C'est facile C'est un jeu de phare Monster Hunter Mais j'adore Je suis fan de Monster Hunter J'adore ce jeu Allez go Sleep IRL Allez Je descends C'est bon Je peux descendre maintenant Il n'y a plus rien à faire Vas-y attends J'espère que C'est bon Pour l'instant Pas de mort Le manuel d'Exalté 2 C'est qui ce connard Qui joue du violon En slip C'est plus facile Les sauts Ah ouais Alors attendez Je réfléchis Tac Vous connaissez le chemin Je sais que vous connaissez Ça semble Maxi échec Je sais pas du tout Où aller en fait Je sais pas Si je vais dans l'angle Ou là-bas Non si je vais là-bas Je vais claquer non Peut-être c'est par là Enléger ça aide Attends Alors du coup Je vais me Voilà Je me slibarifie J'observe Je lis pas le chat Je vais essayer de trouver Mon propre chemin Pour le moment Ok Je vais tenter là du coup Ok Ensuite là Ok Au secours Je sais pas s'il existe L'anneau du chat Soit je vais là Soit je vais là Mais si je vais là Je me fais Ah non C'est là C'est là Il existe dans Elden Ring Et de 1 Donc celui qui avait voté 0 C'était qui ? Qui a perdu ? Qui est dans la souffrance absolue D'avoir perdu 10 ribs ? C'était le 1 Ah oui Je peux retenter pour l'item T'as raison Attends je vais retenter Ouais Bien vu Bien vu Et t'es où ? C'était plus bas non ? Oui d'accord La démence C'est lui le violoniste Bon mon saut du début Était pas mal non ? Je pense qu'il était pas mal Putain ta gueule Ça me narve pas Ah je viens de le tuer Bon bah c'est pas grave Écoutez c'était pour avoir Un bout de peau donc Je m'en fiche hein Donc c'était là moi mon saut C'est ça ? Ouais j'avais sauté là Ok Planchette C'est parti Saut C'est passé Salut Roséla Brouja Tous mobilisés pour le partenariat Twitch Merci à tous d'être là Merci Mon Ménisation Ménisation Partenariat Twitch Partenariat Twitch T'es là de l'arrivée C'est passé Récupérez mes rênes Et de deux Et de deux Et de deux Et de deux Mais mon saut est cool Donc je maintiens ce que je fais C'est parce que juste j'arrive pas à aller sur la pierre tomba là D'après Quel bouclier ? Y'a un bouclier ? Attattattattattattattattattattin Quel bouclier ? Quel bouclier Tarbuck ? Vas-y toi Meurs je vais essayer de récupérer l'objet quand même let's go attendez j'enlève le truc de Mog est-ce que cette pierre elle marche contre Mog seigneur du sang ou elle marche que contre le réprouvé elle marche trop cool attends l'objet était là vas-y viens viens là mon bijou tu veux pas avancer viens 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 j'avais bien compris que t'étais trop loin pour me faire cette attaque alors viens ah bah c'est bon les yeux d'ambre alors attends c'est pas ça le bouclier c'était de la merde en fait cet objet mais je vais mourir ça compte pas pour les sauts ça compte pas pour les sauts salut à toi Sobermaster et Josh bonjour à vous ça c'est une mort qui n'a rien à voir avec les sauts on est toujours à deux morts de sauts attention deux morts de sauts on est donc toujours entre un et trois deux ça ne compte pas pour les sauts parce que j'ai mis combien de morts par chute bon on connait petit gratteur là petit gratteur on connait j'aime bien ok 2 ok c'est vrai que c'est dans le titre de la prélit ok j'ai perdu mes âmes par contre ça c'est une information capitale et ils sont forts eux le bouclier est presque tout en avant ah mais c'est le bouclier que je voyais sur une des dalles non c'est ça au secours au secours ah putain j'ai pas tué le violoniste ça va m'énerver vous pensez qu'il est confort ce slip en vrai est-ce que vous pensez qu'il est confortable ce slip il a pas l'air à mon avis il doit gratter piqué je sais pas je sais pas de fou attends c'est bien là j'y vais à l'aveugle je m'en fous moi maintenant je mets mes vies alors est-ce que attendez est-ce que j'ai l'anneau du chat vous avez raison bonne question je crois pas non non je l'ai pas je l'ai pas tu sens l'air te caresser MDR ouais mais que sur tes cuisses tu vois tu sens l'air te caresser oh dis donc il est velu des cuisses j'avais pas fait gaffe allez zou j'ai chiflé je retente mon seau salut looping bienvenue looping oui 3 sur 3 là c'est juste roulade c'est ça ouais là c'est juste un seau mais pas trop loin pas trop loin pas trop haut pas trop fort toujours plus haut toujours plus fort fort boyard il y a les cotons on est mini damage j'en ai des cotons on a trouvé du coton il est où le coton ah il est là mettez temporairement les dégâts de chute ainsi que le bruit de vos chutes ou de vos pas j'use mais c'était position slip là alors ok ça marche là c'est non bon pour l'instant on est toujours dans la prédit de 1 à 3 du coup 3 morts par chute 3 morts par chute et de 3 donc si je meurs on passe à 4 à 5 4 et 5 en gros de ces grands morts donc je fais ça donc on est à 4 bye bye les 1 à 3 des bisous je suis vraiment mort ouais ouais je suis pressé parce que je suis énervé Tarbuck j'ai envie de m'arracher mes molaires et de les manger avec mes incisives pour ainsi péter mes incisives avec mes molaires ok je peux juste rouler à votre avis non on va pas faire des tests on a un 3 sur 3 là on retente pas on tente comme ça quoi voilà 4 sur 4 incroyable ce saut incroyable ce saut et donc là en fait il faut faire la roulade vers ça comme ça ouais et là on me dit laisse toi juste tomber là ah mais ouais c'est tout c'est vraiment un caca et là alors là alors là et là alors là et là et là et là est-ce que quelqu'un m'entend ? va là où le violoniste tu peux m'aider ? est-ce que je vais à gauche je vais à droite à gauche à gauche à gauche à gauche je crois merci à toi le violoniste salut Greg salut Dead Chopper et bienvenue salut à ceux qui arrivent bonjour à vous et merci à Everworld Off putain je me suis chauffé je voulais le lire vite attends merci à Everworld Off pour le follow bienvenue abonne-toi salut salut comment ça va c'est à moi je suis bienvenue oui oui pas d'astuce pas d'astuce non non là je pense que je vais je vais courir attendez je vais faire ça mais je voulais pas aller là moi je voulais aller en bas putain j'avais pas vu qu'il y avait ça mais là je vais jamais pouvoir descendre c'est pas possible je pense est-ce que je peux du coup je peux remonter là peut-être le mec se chauffe je fais des petits trips je me fais des petits trips je suis en âge je suis en âge salut à toi Grégory Bertrand on dirait le nom d'un réalisateur de films un film réalisé par ça va mieux ouais j'ai plus la gastron je craque je craque attends je fais juste une roulade ok oui la terre la terre la terre level 70 Greg tu dois aller où et t'as fait ma car c'est qui ma car maliquette peut-être au moins 200 litres d'olive nice et c'est fini ou pas ou il faut encore descendre non c'est pas fini t'en es-toi en tant que j'ai pas fait le feu c'est pas fini encore mourir de chute dragon dans la montagne enneigé oh putain c'est pas fini il est où est le bouclier il est par là le bouclier ou pas je suis à combien de morts là vous le savez 4 non 4 morts il me semble tous ces gens qui ont mis plus de 5 ouais et bah du coup je descends là non et le bouclier il est pas là parce que moi je vais pas envie de le refaire c'est ça non le bouclier attends j'ai oublié de regarder mes larmes aussi comment je peux péter ça je peux pas le péter avec une explosion t'as une bombe j'ai pas des bombes je pense que si je dois avoir des bombes ça existe pas les bombes non c'est chou j'ai des cucuris mais c'est ça une fois lancé explose et inflige des dégâts de feu une pierre a lancé qui explose et inflige des dégâts de feu vas-y je teste ça attends il faut l'équiper là je pense je viens de le choper flamme exaltée ah il faut que je l'équipe du coup attends je vais essayer avec ça attends je vais faire carré voilà merde merde c'est ça il est résistant ce con de bois c'est le sort que je viens de choper et ouais mais du coup pour y retourner je peux pas il faudra que je rechute le rideau invincible ah ouais du coup il faudra que je redescende ah vas-y les boules ah c'est dommage c'est dommage je vais devoir retomber mais l'après-dit l'après-dit s'annule ça y est non ça va j'ai pas paniqué à aucun moment bon bah du coup quand j'active le feu l'après-dit se valide sur 4 à 5 merci à tous merci d'avoir joué merci à tous 4 à 5 il y en a qui sont devenus riches franchement ça va je pensais que ça serait plus et puis je suis content de mon skip c'est le riboskip allez là c'est Yeta du coup je fais pas la fin liée à ses doigts là on est sûr de ça on en est sûr de toute façon je fais la fin de Fia c'est ça de Fiac ok j'ai vraiment mal assis sur mon siège je voulais m'acheter un Inomi H1 comme siège mais ça vaut 600 balles du coup j'ai fermé la page internet et puis j'ai pleuré je récupère le catalyseur ok donc elle veut que j'aille toucher du doigt là bas on est d'accord je fais pas alors tu peux finir la quête de Yeta mais ça bloque la quête de Fia alors qu'il faudra finir la fin de la quête de Millicent pour annuler cette fin c'est compliqué mais faisable d'accord et bien je vais pas faire ça je vais pas toucher les doigts enfin je vais pas me faire toucher par les doigts ok on va se rhabiller voilà j'arrête là la quête de Yeta c'est terminé pour la quête de Yeta charge moyenne charge lourde la charge lourde merde et oui parce que du coup il faudrait que j'ai des gammes pas trop lourds peut-être je peux mettre des gants comme ça des gants de cuir et peut-être un slip pas trop lourd non plus ah ouais ça c'est vraiment trop lourd quoi faut que j'améliore mon endu pas faire le jeu en slip quoi c'est pas possible attendez j'ai des runes ou pas combien j'ai sur moi zéro ok et si je consomme tout ça non j'aurai pas assez du coup je suis obligé de prendre un arc unique si je veux pouvoir porter cette armure du coup vaut pas que je meure nouveau futal nickel j'ai fait une fois j'ai galéré ouais mais non je vais pas le faire du coup il y a une autre salle ici ou pas du tout donc on a trouvé quand même du coup Yeta je peux pas attaquer je peux pas attaquer dans cet endroit d'accord je me mets une petite torche parce qu'on y voit que dalle salut Chivar bonsoir et bienvenue voyons 11h08 bonjour fini les égouts go faire le palais de Mogouine non moi je vais faire d'abord Alecto donc prédiction en cours mesdames et messieurs je pense que je vais vous mettre un quart d'heure de prédit first try sur Alecto chef c'est en gros couteau noir quoi voilà Alecto des couteaux noirs je crois qu'elle s'appelle c'est ça oui non 15 minutes de prédit c'est parti la fameuse oui alors je la connais bien pour tout vous dire je la connais très bien puisque je l'ai buté à l'arc quel plaisir d'ailleurs mais jamais avec un build comme ça donc c'est possible que j'y arrive pas c'est possible que j'y arrive pas ok donc je fais pas la quête de Rani non plus ouais j'ai passé j'ai passé Astel ouais j'ai passé Astel j'y suis arrivé on compte sur toi ne vous inquiétez pas mais si je first try Alecto des couteaux noirs franchement c'est la fin quoi c'est la fin du game je vais peut-être me TP à l'eau de feu non attendez là y'a des trucs ou pas j'ai jamais vraiment exploré cet endroit là cette ruine Alecto avant le nerf m'a fait péter un câble pire que la plupart des boss tu l'as faite quand toi c'était quand à peu près Goéland je sais pas si je l'ai eu en version pas nerf version non nerfée donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller activer la tour qui est ici pendant que vous vous votez pour la prédit en gros je fais toute la zone pendant que vous votez pour la prédit et puis on termine par Alecto voilà autant le mois de la sortie du jeu ouais donc non moi c'est sûr que je l'ai pas faite peut-être que si pour le guide magie j'étais peut-être toujours en fonction de la date du guide peut-être on pourrait savoir j'ai fini l'oretta après l'académie et ensuite j'ai tapé ma car mais je sais plus où aller ni quoi faire s'il vous plaît le chat level 70 bon bah Greg je laisse le chat te répondre moi ma car je vois pas ce que c'est donc ah mais t'as fait ma car qui est là non attends l'académie t'as fait l'académie ok t'as battu ma car qui était là donc là pardon salut daddy creek bonjour à toi du coup bah ce que tu fais c'est que tu vas au plateau altus maintenant Greg tu vas ici tu vas aller faire le village secret du ravin d'accord voilà voilà puisque j'imagine que t'as pas le médaillon de Dectus pour prendre l'ascenseur de Dectus donc tu vas ici au village secret juste ici voilà tu vas à pied par terre tac 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 et hop tu fais ça et courage non ok 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 what il peut tomber comme ça on peut les stun tout va bien tout va bien tout va bien avec plaisir Greg allez-y votez donc là normalement il y a un truc je crois il me semble qu'il y a un objet ici on va regarder non non Daddy Creek justement pour ceux qui n'ont jamais joué à Elden Ring ou à un Souls je vous conseille de faire Elden Ring comme premier jeu parce que c'est le plus facile c'est un monde ouvert donc si vous êtes bloqué face à quelque chose vous pouvez aller faire autre chose pour level up et revenir plus tard et quand vous aurez découvert du coup les Souls et les Souls-like salut c'était Fry vous pourrez pas trouver les jeux qui sortent les autres jeux vous aurez du mal à les trouver bien c'est un mot fort mais moi je trouve que les Souls que ce soit le mode RPG tu fais ton personnage comme tu veux le level design qui te martèle le crâne quand tu trouves un raccourci que tu retournes au début de la zone tout ce qui est animation des boss combat de boss vous trouverez pas mieux en fait vous trouverez pas mieux comme en termes de de précision de développement des jeux voilà vous verrez c'est très dur de retourner en arrière après c'est très dur de laisser ces jeux de côté une fois qu'on les a connus voilà merci Greg de rien bon y'a pas d'objet apparemment là ah t'es bloqué au démon taureau go job et bah écoute le démon taureau je te conseille de mettre une résine de de pain une résine de foudre sur ton arme ça te fera faire des gros dégâts et du coup on va aller ah ouais c'est les ruines ok donc on va aller par là let's go ah merde one nail shoot tu finiras par maigrir peut-être qu'il faut manger plus de pizza et plus de chocolatine c'est possible je crois qu'il y a un objet là il me dit un truc oh putain encore un oh là là la barre de vie que j'ai elle est spatiale quoi spatiale oh putain oh putain waouh comment il m'a aggro disons que le jeu est pas facile Elden Ring c'est pas un jeu qui est facile c'est le plus facile des souls voilà moi c'est ce que je pense je pense que Elden Ring c'est le plus facile des souls mais il reste dur attention moi je dis chocolatine je reproduis moi de de du coup je suis mort du coup je suis en fatrole toujours pas porté ma putain d'armure non mais ouais faut que je sois en slibar ok et bah je suis en slib voilà c'est comme ça je suis en slib dark source moi je le trouve dur pour le coup le premier dark source je le trouve dur quand t'arrives dans les souterrains et qu'il te faut bouffer des eaux de je sais pas quoi pour pouvoir taper les fantômes c'est l'enfer salut Anto Streamlab pour moi c'est celui là le pire de le pire de quoi et ouais tu vois et ouais tu vois ben voilà bon exemple le cristal qui détestait ce genre de jeu au départ et qui maintenant adore ça m'étonne pas franchement c'est des jeux c'est oufissime le sentiment d'accomplissement quand t'arrives à battre un boss et tout mais t'es trop content trop content et on va revivre ça avec le DLC c'est ça qui est top ok donc attendez je fais ça ok je sais pas ce que ça ouvre j'ai eu personne ok nickel du coup j'ai ouvert la porte c'est ça ah oui j'ai ouvert le sol ah moi j'aimerais bien que Florerton l'achète Elden Ring et qu'elle nous dise ce qu'elle en pense parce qu'elle s'est bouffée quand même quasiment 350 heures de stream dessus mais ça ouais franchement ça serait marrant que t'essayes et que tu nous dis ce que t'en penses augmente énormément les PC maximum donc super on a débloqué ça ah le monge et le mire le taureau il est hardissime c'est quoi c'est la bête stellaire c'est ça c'est horrible c'est le pire mob qui existe dans le jeu on pourrait essayer d'ailleurs on lui achète on pourrait ouais franchement on y réfléchit on y réfléchit on fait on fera une mini cagnotte pour Florerton on lui prendra le jeu et elle sera obligée d'y jouer et de se filmer en y jouant un truc horrible vous êtes des fadas non mais je sais pas t'en penses quoi t'as Florerton quand même du coup toi qui as vu énormément de Elden Ring t'en dis quoi du jeu attendez on va activer la tour donc c'est le point numéro 5 d'accord je crois qu'on peut descendre là non ouais on peut mais c'est parce qu'il y a une tortue là non c'est pas ça je mets ma petite torche en stream ouais premier stream de Florerton ça sera ça sera je fais Elden Ring pour la première fois les devs sont bien imbibés merci pour le follow Laurie sur TikTok merci beaucoup bienvenue ouais tu vois moi j'ai commencé les Souls avec Dark Souls 1 et franchement bah en fait du coup ça fait depuis tout ce temps que les mécaniques que les devs utilisent sont les mêmes en gros quoi et du coup bah c'est clair que quand t'as joué à DS1 au départ que t'attaques Elden Ring tu te dis bon bah c'est pareil quoi c'est juste un monde ouvert allez hop on va activer la tour on va récupérer du coup un des plus puissants sortilèges mais un des plus longs à caster c'est la lune la lune de Rani je crois il me semble que c'est ça le nom est-ce qu'il y a des cavernes là dans cette zone ou pas vous savez s'il y a des cavernes peut-être vu qu'on a un poney j'ai pas arpenté en fait trop la zone j'ai surtout fait le truc de Rani mais c'est tout on peut faire en co-op Elden Ring je sais même pas c'est possible en co-op tout le temps genre t'es tout le temps avec quelqu'un ça existe ça ou pas du tout moi je joue pas en multi je vous avoue donc j'en sais rien salut à toi je joue la banane gaming bienvenue abonne-toi ouais il y a un mode ah ouais il faut un mode quand même sur PC avec des modes ah ouais d'accord putain sur PC avec un mode ok ce qui serait marrant c'est de faire un vocal avec Flo Ayrton et genre je la coche quoi tu vois elle joue et je la coche en même temps donc là apparemment c'est trois tortues mais ça a bugué cette quête à une époque j'espère qu'ils l'ont patchée y'a pas une tortue qui est contre un mur là je sais plus où c'est ah là c'est là attends du coup je fais comment moi je fais comment un objet de jet des fléchettes c'est parti pour la fléchette comment je fais du coup c'est raté je suis obligé d'y aller à l'arc j'ai tellement pas envie d'utiliser un arc là je dois en avoir un de petit arc ah bah j'ai l'arc noir hop hop tac pas du tout super mais alors un pot des bisous ok Brest je suis sur la zone du village albinorique de Lurnia en gros tu vois Lurnia quand t'arrives t'arrives par ici par le château de Voile-Orage d'accord après hop tu vas ici 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 tu peux aller sous cette zone en fait et ça s'appelle du coup le village des albinoriques et en gros quand tu fais la quête de Rani quand t'as battu Astel tu te fais t'épée ici du coup à la cathédrale de Manus Céleste et du coup en gros t'as toute une zone que tu fais dessus voilà comme ça et c'est ici qu'il y a pour moi la meilleure invoque de tout le jeu Tichet des couteaux noirs il y a absolument cheaté allez il vous reste une minute pour voter pour l'après-dit les amis on est à 13 contre 13 donc c'est pas mal il y a 13 non et 13 oui donc c'est pareil du coup alors la deuxième tortue je sais plus où elle est par contre je crois qu'elle est là-bas elle est au fond là-bas c'est sur toute la map en plus qu'il y a des tortues c'est pas évident il faut faire 3 tortues pour ouvrir la tour ouais c'est la meilleure invoque je trouve Tichet des couteaux noirs j'aime pas les tortues alors en fait tu dois tuer 3 tortues Joe pour pouvoir ouvrir la tour couscous maison waouh putain que c'est bon le couscous j'adore ça ah oui c'est vrai qu'il y en a une en l'air ouais ouais c'est vrai non je pense pas qu'il y aura de la coop complète pour le DLC je pense qu'ils vont laisser comme ça à mon avis parce que c'est pas leur truc le multi quand même from software putain je me suis cogné je me suis fait mal après il y en a des biens des invoques ouais améliorés au max franchement il y en a des géniales alors je sais pas où elle est la tortue numéro 2 je crois qu'il y en a une par là il me semble j'ai plus où elle est elle est là ah j'aurais du garder l'arc du coup attendez je mets l'arc des petites flèches ça me fait penser à ma run à l'arc je devais manger raclette ce week-end sauf que je suis grave malade donc ça a été annulé j'ai envie de pleurer mince mais week-end prochain tu te rattrapes raclette le week-end prochain alors attendez je suis en fat roll ouais je suis en fat roll mais de toute façon j'ai plus besoin de l'arc là du coup la dernière elle est alors il faut pas il faut pas utiliser le le feu de camp je crois faut pas se tp donc la dernière elle est par là là je crois let's go 40 000 rib sur non ouais j'avoue je pense que je vais la first try je la connais tellement par coeur à l'ecto que c'est possible c'est possible en vrai si j'arrive à la stun en fait avec la faux ailé à mon avis si j'arrive à la stun parce que je suis pas mort encore contre contre les assassines assassines je suis pas encore mort depuis le début du jeu il y a un ours là putain je fais que passer je vais tuer des tortues vous inquiétez pas j'ai rien contre les ours et les sangliers pour le moment allez j'avance ah oui c'est vrai qu'il y a des dragons là et tout au secours je suis où ? je suis là là il y a des ruines ok je vais aller voir merde t'as acheté l'ordre de Fallen t'as pas le courage d'y jouer merde il est pas évident au début putain l'ordre de Fallen il est chaud moi je vous conseille en tout cas si vous attaquez l'ordre de Fallen partez sur la classe du force radiance ça sera beaucoup plus simple pour vous très nickel qu'un slipard je suis en slip dans le jeu dans le jeu ah ils ont ajouté des nouveaux sorts putain ils s'en occupent tellement bien de leur jeu je trouve par contre ils font des mises à jour quasi quotidiennes enfin c'est ouf alors attendez il y a que ça là c'est tout bah ouais on dirait qu'il y a que ça vous me dites si jamais il y a des trucs intéressants mais je crois qu'il y a que ça nouveau sort et armure et bientôt des nouvelles quêtes plus boss ah trop bien putain c'est cool putain ils envoient le pâté pour moi c'est où t'as voyé il y a l'urnia là point de vue sur l'urnia je crois ouais c'est marrant putain ça fout un choc quand même de pouvoir voir ça là oh oh cool je sais mais pas le courage écoute tu le laisses de côté et puis tu le fais une autre fois tu le fais dans quelques temps salut cani sa biche comment ça va Kalia bonjour à toi bienvenue tous mobilisés tous mobilisés bon attends c'est où moi que je vais c'est là c'est dans cette forêt là il y a une forêt normalement avec un une tortue dans les airs je crois ah c'est là ah ouais ok comment tu l'as Kalia bienvenue ça va j'ai plus la gastro je l'ai pas vraiment eu j'ai débarbouillé une nouvelle arme qui se quelle en S en forcée dex et un saut doré c'est fun ah putain cool tu joues toujours toi maori attendez ah bah voilà je l'ai eu le saut de la tour est ouvert allez bah du coup j'y vais donc j'y retourne et Alecto juste après et bah je peux me TP ou pas je teste oh putain est-ce que je me TP ou pas salut Alastor mobilisation comment ça va Alastor bienvenue c'était la crêpe je sais pas franchement je sais pas c'est possible ouais c'est possible on va le laisser dormir lui lui aussi on va partir en courant maintenant on va partir là c'est bon je peux passer par là ou pas au secours ouais ouais j'ai perdu des vies c'est pas grave j'ai lancé un couteau c'est pas grave je me soigne hé il y a des trucs là vas-y je récupère je récupère tout ah miniboss j'ai pas de bouclier pourquoi salut Marie on a fait toutes les profondeurs de l'Eindel t'as tout loupé c'est possible sauf si tu lurquais il faut mourir toi en fait je me bois ok je roule c'est raté je peux pas mourir j'ai toujours pas touché qu'est-ce qu'il se passe je me soigne salut BSA studio comment vas-tu bienvenue ah bah il est où et voilà ah non je pensais qu'il était tombé ce con ah mais il est remonté bon bah je suis mort je vais du coup me TP pour voir ouais j'ai battu Mog Wish mais j'ai galéré quand même j'ai fait les plateformes aussi Marie ouais ouais j'ai fait les plateformes mais j'ai galéré contre Mog je crois que j'ai fait j'ai dû faire 4 ou 5 essais un truc comme ça du coup c'est allumé là enfin c'est ouvert ah cool c'est ouvert oui je sais que c'est toi Patoche BSA studio mais toi t'as 3 comptes non Patoche c'est horrible à chaque fois je te à chaque fois je crois que t'es quelqu'un de nouveau tu sais c'est un vadrixé c'est ça ? j'ai pas vu 2 comptes ok moi j'en ai 2 aussi j'ai 2 comptes ouais j'ai Ribosome et j'ai Ribosob là je suis en création du compte Ribosboob c'est pas vrai meilleur sortilège c'est parti le meilleur c'est lui qui fait le plus de dégâts et Goalecto la lune noire de Rani incroyable putain j'en ai des sortilèges là bon du coup je vais retourner là moi je supporte pas de m'être fait violenter autant c'est parti on est ribou la Z salut mec il est con comment ça va ouais il est ballonné un peu mon perso mais je suis en slip ça m'énerve il faut que je fasse monter mon endu mais je fais que perdre mes runes et hop on check ça c'est fait incroyable chute franchement dégoûté salut Ribos de retour sur Elden du coup salut Kaba oui j'ai 50h là sur cette partie en live comment ça va Kaba comment vas-tu avez-vous un sac Kaba ça me rappelle géant casino Rodès quand j'allais au géant casino Rodès ou caisse automatique bonjour avez-vous un sac Kaba non est-ce qu'il y en a qui ont cette ref ou pas du tout je suis le seul à connaître peut-être que c'était des caisses automatiques test bonjour avez-vous un sac Kaba putain ça me trie j'ai mis ce pseudo par rapport à ce que tu dis Ribos c'est vrai énorme ouais donc t'as la ref Kaba seul au monde t'es le seul ah ouais mais non mais c'est le seul géant casino qui avait ça non à Rodès je pense peut-être que tu travaillais au géant casino de Rodès Kaba au Cips bon j'en ai marre allez j'en ai marre c'est bon bon on a fini de jouer avec le toutou le clébar le clébar bon ça se fait qu'il y a eu autant de vie en fait abusé toutes ces vies non c'est un trash mob c'est un trash mob là je fais un build dex fois vous pourrez regarder il y a très peu d'armes dex fois dans le jeu donc moi en fait j'attends d'aller choper une arme dans la neige ici dans la neige partie 2 je pense que c'est par là il y a une grotte ici là et en fait il y a une arme mais de malade de la chimère vous savez je sais pas quoi elle s'appelle l'arme du tout c'est la chimère qui fait de la foi il y a cette arme voilà et merci à Hongrie pour le follow merci beaucoup et bienvenue abonne toi ouais la zone des neiges ouais la reine des neiges d'ailleurs ça sera je pense tout ça qu'on fera enfin on fera toute la zone des neiges au prochain stream mardi soir 19h à mon avis c'est ce qu'on fera géant de feu et compagnie peut-être pas géant de feu direct quoi parce que du coup il y a quand même beaucoup de trucs à faire avant mais on fera cette zone ouais allez putain je vais quand même la voir non je commence à en chier là avec mon build ça devient compliqué ouais merci pour le follow AKN 0509 merci beaucoup pour ton follow bienvenue abonne toi vous faites exprès non ? parce que du coup vous faites exprès de follow que je suis en plein combat et merci un mistoufflé 0.8 follow follow merci beaucoup à chaque fois je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour la musique en plus c'est horrible bonheur de clébard bonheur de clébard bonjour et merci pour vos follow bienvenue et bien voilà vous avez eu ce que vous vouliez non merci beaucoup abonne toi pourquoi j'arrive pas à le battre pourquoi je n'arrive pas à battre ce chien de ses morts le chien de ses grands morts sa mère en short et tout le monde toute sa famille de chiots en short je ne m'énerve pas du tout et je trouve que je passe un excellent moment j'ai moyen de faire plus de dégâts équipe un item de remise ah mais parce que je suis en slibar c'est parce que je suis en slibar mobilisez-vous mobilisez-vous partenariat Twitch partenariat Twitch c'est insupportable là il est insupportable vive les shorts j'ai parlé de quoi ? des chiots en short je crois de sa famille de chiots en short attendez regardez on va remettre un slip je pense que c'est lié je pense que c'est très très lié donc je mets un slibar d'accord j'enlève ça parce que ça me saoule je vais dans mon inventaire je suis quand même obligé de prendre un arc unique ensuite du coup et seulement j'utilise ceci merci à Venom pour son follow merci beaucoup j'utilise ensuite ceci le serment doré ensuite j'utilise ceci j'y vais comme un gros bœuf après voilà let's go ok vas-y bah pas du tout oui il y a un C il est vénère il faut que je me soigne il faut que je me soigne la magie il n'y a plus à parler c'est à toi Mastagang 64 incroyable Bayonne c'est du sud par rapport à Elden Ring ouais mais c'est normal normal il faut plutôt le voir comme un Souls-like plutôt qu'un Elden Ring-like à chaque fois à chaque fois on prend deux bon comme un trou aux épicines let's go petit roulade je vais l'aggro c'est moi qui vais l'aggro clibard de Timor les barres de Timor et merci pour le renouvellement de Sum de Kaiser Nostra merci beaucoup Mésin Nostra merci beaucoup pour ton Rissum il y a déjà de la musique du coup j'en mets pas plus merci Kaiser ce soir c'est le bonbon ce soir c'est le bonbon tout ça pour une putain de pire de force je sais que de merde ce soir c'est de la merde ok votre opposé au feu il sera encore là oh vas-y fuck fuck ok t'as tout misé sur non bon ok du coup j'y vais à Lecto c'est parti je me TP là et c'est parti ah il repoppe pas parfait ouf heureusement allez go go là du coup go la jolle c'est parti le dragon devant la tour de Reyna c'est normal que la barre soit à la moitié de sa vie c'est quoi la tour de Reyna c'est ça attends Reyna là là oui ça en va oui ça en va pour le retrouver ici tu verras que tu le retrouveras plus tard il va te régaler de le retrouver après parce qu'il est pas du tout méchant pas du tout je vais mourir non ça va sur moi que j'ai perdu beaucoup c'est vrai faut pas trop croire en moi bon avant d'y aller mesdames et messieurs on va se buffer comme comme un zinzin comment tu fais pour savoir où tu dois aller et bien j'ai mis le point sur la carte et puis je regarde ma boussole en haut alors c'est parti petit bœuf un lapin est mort je crois petit bœuf c'est parti donc là je prends ma foële pour l'instant ça serait le comble de battre Tiche enfin Alecto avec l'arme des assassins ce serait vraiment le comble donc serment doré c'est parti j'aime trop c'est trop stylé regardez ça je suis un oignon je suis un oignon ring let's go du coup j'oublie tout c'est parti allez cool c'est le faux ça s'est bien passé je vois comme un trou je vois comme un trou je te connais bien elle est trop stylé c'est vraiment le meilleur boss du jeu je crois oh non j'ai pas pu je doute de moi maintenant je doute ma bite je t'ai pété ta poise c'est le first try vous avez tous perdu 40 000 40 000 sur il y avait 20 personnes qui avaient mis non mais non dégoûté dégoûté c'est oui c'est oui c'est un first try vous avez dit je la connais bien c'est oui salut caldo dash comment tu vas et bien normalement du coup moi je fais la demande le 5 décembre un truc comme ça donc si vous pouvez continuer à vous mobiliser d'ici là c'est pas mal mais en gros j'aurai des news normalement 7 à 15 jours après donc pour noël en fait je le saurais à noël augmente ton andu ouais tu as raison tu as raison tu as raison hop parce que c'est pas viable mon histoire là on va essayer le dragon allez vous pouvez tenter de vous refaire sur le dragon moi j'y crois pas par contre le dragon pour le coup first try sur le dragon je sais pas comment il s'appelle le dragon mais le dragon voilà il donne d'ailleurs un des meilleurs sortilèges de magie de glace ce dragon ah ouais là 40 000 c'est incroyable 40 000 c'est oufissime bon pour ceux qui sont fauchés adula voilà adula améliore ton andu donc je vais faire ça ouais salut dadja bonjour alors montez de niveau l'andu vous m'avez dit ouais je vais peut-être aller renaître parce que là du coup mes stats elles sont foutues un petit peu n'importe comment mais j'irai renaître quand j'aurai chopé l'arme dans la neige dont je vous parlais de la chimère la chimère deux fois alors inventaire je vais quand même essayer de consommer ça on va voir mais c'est pas mal que je fasse plus de prédicaires ah ouais il n'y a personne il n'y a personne qui croit en moi alors là vraiment il n'y a vraiment personne ah mais il y a de nouveau 40 000 oh non c'est abusé salut à toi DTB juichy bonjour à toi et bienvenue 30 secondes il vous reste allez le temps du trajet à pied c'est parti j'ai mis ma plus belle casquette je vais me renforcer quand même avant d'y aller voilà ok 13 oui 14 non nickel nickel je fais ça il est vraiment énervé en plus ce dragon pour le coup il est vraiment vénère 5 secondes il reste allez c'est parti le temps qui pop il est où mon copain allez là pas mal se passer je sens merci Doham pour le follow merci beaucoup et bienvenue lui par contre c'est one shot je crois j'ai visé un lapin what mais c'est un dragon magique merci Doham du coup pour le follow abonne-toi c'est le sortilège qu'on va choper oh oui dans le je sais même pas comment ça s'appelle la griffe du truc les gens en sueur dans le chat putain mais je bois de la magie depuis tout à l'heure j'ai looté ça mais quel cake c'est de bonne guerre c'est non ah c'était Juyupi d'accord c'est pas d'aujourd'hui que je suis là d'accord ok c'est de bonne guerre t'as vu dès que tu t'encenses dès que tu commences à te faire de l'auto gratification et ben tu perds vraiment à moi à moi le pognon il n'y avait pas beaucoup du coup il n'y avait pas beaucoup là ouais voilà vous n'avez pas gagné beaucoup puisqu'il y avait beaucoup de gens qui avaient mis non et merde je peux faire des roulades c'est en fatroll je me suis pas buffé j'ai enlevé mon slip je suis pas buffé je suis pas buffé à moi On se court. 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 146 000 âmes. Ça par contre c'est top. Je pourrais prendre des... Des levels. Peut-être deux même. C'était 714. Ouais c'est possible. Merci pour les GG. Merci pour les GG. Merci beaucoup. Ah je suis content. Je suis content. Je n'aurais pas pu faire ça avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On monte de niveau d'endurance. Je ne peux prendre qu'un niveau par contre. Il me manque 10 000. Où est-ce que je peux choper 10 000 ? Je ne les ai pas sur moi. Peut-être. Attendez. On va regarder. Là où je suis le plus fier pour le coup aujourd'hui, c'est les sauts dans le vide. Pour le coup, je suis trop content. 3 000. Putain, vas-y, il ne va me manquer que dalle. Il va falloir que j'aille me taper encore le loup, là. 800. Il me manque combien ? Vas-y, 2 000, quoi. Oh. Où je vais aller là ? Pas loin en plus. Les prédictions, ça va nous faire nous entretuer. C'est possible. C'est possible. Donc là, il me manque que... 3 000. C'est ça ? Dans le doute. Voilà. Où est-ce qu'il y a un vendeur, Brest ? NPC vendeur. Il y a un vendeur, là ? Ok. Bon, j'ai ce qu'il faut, du coup. Ah oui, pour vendre des choses. Bon, ben là, c'était de limite plus rapide. C'était quasi pareil. Il y a des gens pas mobilisés. Qui sont ces gens pas mobilisés ? Mobilisez-vous ! Mobilisons-nous ! Montons de niveau ! Ok. Est-ce que je suis mieux, là, niveau poids ? Voyons voir. Équipement. Est-ce que je peux mettre au moins un futal, quoi ? Ah, charge moyenne. Nickel. Sans arc... Runique. Je peux mettre ça. Ou ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Du coup. Ah, ben voilà, nickel. Et là, j'ai pas d'arc-unique, on est d'accord. Non, j'en ai pas. Cool. Ok. Bon. Du coup, on a fait. Toutes les profondeurs. Putain, vous avez vu tout ce que j'ai fait ? Putain, mais c'est quasiment un 100%, quoi. C'est ouf. Voilà, et ce que je voulais faire, c'était le chemin, vous savez, pour aller vers, justement, vers le Manger-Lémir. Donc, en passant par là, 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 là. Donc, je vais faire un point là, un point là, un point là, et on va faire tout ce chemin-là. C'est un 3-4-5. Nous allons tenter, nous allons tenter un 3-4-5. Parce que là, j'ai fini, je crois, la zone de Rani, la sorcière. À part si je fais sa fin. Et dans ce cas-là, c'est pas fini. Donc là, c'est un 3-4-5. C'est parti. Ouais, j'ai fait Mog, ouais. Je l'ai fait. Nono. J'ai roté. Voilà. J'ai dégazé. C'est pas évident. Quand on parle beaucoup comme ça, c'est marrant, j'ai remarqué en stream. Quand je parle beaucoup, ça fait, je pense, à force, rentrer de l'air dans mon bide. Et du coup, je rote. Voilà. Fin de l'anecdote. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est doré, non ? Ah ouais, qu'est-ce que c'est, ça ? Protection de l'arbre monde, ça a l'air cheaté. Augmente votre résistance aux dégâts non physiques ainsi que celles de vos alliés. Ah, cool pour la magie et tous ces trucs-là. Ça crée anecdote, hein ? Est-ce que tu respires mal ? Anecdote de malade. Je vais respirer. Dès que je vais parler, maintenant, je vais reprendre mon souffle comme ça, OK ? Je vais faire une... Non, non, je vais tomber par terre si je fais ça. Allez, donc on descend par là. On a dit un 3, 4, 5. Ah, parfait. Le petit feu. Je vais regarder un petit truc, d'ailleurs, que je n'ai pas regardé depuis un moment. C'est les larmes de... Quelles de salut miraculeux. Oui, je vais m'évanouir aussi si je fais ça. Non, je ne le ferai pas. Alors, vous voyez, on va voir déjà les sorts. Le goitre, j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai débloqué ça, quand même. Voix et zo. Putain, il faudrait que je monte les zo aussi, hein. Ça serait cool. Bon, OK. Et moi, c'était le mélange salut miraculeux. Donc, qu'est-ce qu'on a débloqué ? Je crois que j'ai gagné ça. Améliore temporairement les PV max. Restore progressivement les PV pour une durée limitée. Salut à toi, Talaberlume. Bienvenue. Et j'avais débloqué ça, non, aussi ? Améliore la résistance et soigne les altérations. Eh, ça a l'air pas mal, ça. OK. J'en ai récupéré un paquet, quand même. Alors, je vais enlever mes lunettes. Attention, les cernes. Aïe. Non, je n'ai pas fait le seigneur du sang, par contre, encore. Non, je ne suis pas allé à Mogwine, encore. J'irai via la zone des neiges. Ah ouais, ouf, je respire. Oh putain, les lunettes, comment ça me faisait mal. Ah, les cernes, c'est vrai ? Ou c'est une blague ? T'as l'air en forme. Ah, ben cool. C'est la lumière, non ? J'ai tellement de lumière face à moi, à mon avis, on ne voit pas les cernes. Le gourdin ! Hérissé ! J'ai... J'ai trouvé le gourdin hérissé ! Je ne sais pas. Non, non. Ok. Je ne sais plus s'il n'y avait pas une église, là, quelque part. Ah, c'est ça, non ? C'est ici. Je manque de l'arme de vie, je remarque, mais j'en ai trouvé un paquet, donc... C'est bizarre, non ? Il n'y a plus de l'arme de vie après, non ? Ah si, il y en a une dans la neige, je crois. Il y en a une là ou pas ? Grouilleux sang. Je suis bien parti pour détruire la fin du jeu, je pense. Je pense que là, je vais me régaler. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est dégueu, ces trucs-là. Le chien, il a pris... Il a pris la max, le chien, là. Ok, attends. Soyez. Je descends là. Salut couscous, comment ça va ? Bienvenue à toi, couscous. Quelqu'un peut me dire s'il a fait l'Anseax. C'est un boss, là ? Putain, c'était chaud, là. Let's go. C'était un trash mob. G. Juste un G, quoi. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Spirale sanglante. Ça, je ne l'ai jamais chopé. Les eaux 17. Accumulation de saignements. What ? Attends, je ne comprends pas. Ah oui, je dois faire du sang devant moi, à mon avis, quand je recule comme ça. Ok. Ok, donc on est sur 5, 3, 4. Ok. Attends, je regarde, bref, s'il y a des infos sur l'arme en question. C'est vrai que je ne prends pas l'habitude de regarder le texte, mais à chaque fois, il y a des petits trucs. Compétences, finesse, dynastique. Vous évitez agilement une attaque et créer ainsi de la distance. Ok. Donc, tu évites l'attaque et en plus, tu fais de la distance. Enchaîner avec deux attaques puissantes pour effectuer une charge rapide suivie d'un large balayage. Ok. Nickel. Allez, hop, on continue par là, du coup. Ah, si tu restes appuyé, ça fait une stock. Ok. Tac, tac. Alors, moi, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'il y a des églises encore pour trouver des larmes de vie ? Ah, c'est le talent, ça. J'ai usé le talent. Sainement, ça fait mal. Ouais, sainement, ça fait très très mal. Là, d'ailleurs, la faux ailée fait très très mal, l'air de rien. Parce qu'elle applique du saignement, en plus de faire la double attaque, là. Incroyable, c'est faux. Si tu as tué Ricard, pourquoi tu n'utilises pas la lame blasphémator ? Parce que je fais un build dex fois et pas force fois. C'est pour ça. Et il y a très très peu, mais vous pouvez regarder dans les wikis et tout, il y a très très peu d'armes dex fois. Genre, il y en a une ou deux max qui sont intéressantes, je veux dire. C'est pour ça. Allez. Bon, cette zone, c'est un peu l'enfer. Je ne sais pas trop si j'ai des trucs à y récupérer, là, pour cette zone. On va aller faire la bête stellaire. Je vais vous faire une prédit. First try. Bête. C'était l'air. Oui et non. Voilà, vous avez 10 minutes. C'est parti. Et merci pour le follow de Mijis17. Merci beaucoup et bienvenue à toi. J'arrête de miser. Ayana, ça y est. Ils ont compris qu'il fallait arrêter de dépenser de la thunasse. Vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est, cette bête. Mais vas-y, on va essayer la Vierge. Let's go. Je fais des dégâts, là, quand même. Oui, il l'attaque. C'est rigolo, ça. Ok. Les Vierges de Fer, elles sont infernales. Elles te laissent pas respirer, c'est horrible. C'est horrible. Alors, est-ce qu'il y a des objets ? Je pense que oui. Là, il y a une arme de malade, en plus, dans la zone, là. Et je crois que c'est à l'étage supérieur, il me semble. Je pense que ouais. Je pense que c'est ça. Attendez, la cabane, j'ai fait. Donc là, j'y suis allé déjà. Donc moi, c'est l'échelle que je cherche. Elle est où, l'échelle ? Il n'y a pas une échelle, là, contre la paroi ? C'est plus avant, peut-être. Ah, ça, je sais pas, Nono. C'est à toi de voir. Où est l'échelle ? Où est l'échelle de ces grands morts ? Bah, alors ? Dans le lore, les Vierges sont aux ordres de Raikard, qui est contre la Capitale Royale. D'accord. Putain, j'aime trop, moi, ce genre d'info. Il faut absolument que je me renseigne, comme je disais, sur l'histoire de Elden Ring. Que je sois incollable. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre, pour le coup. Il y a des carreaux explosifs. En 85. Attends, mais c'est pas là ? Du coup, l'échelle ? Attends, réfléchis. Normalement, si. Il n'y a pas une échelle, là ? Salut à toi, Diable Noir, bienvenue. Ah ben, il y a une échelle pour monter, là. Je suis fou. On sait là. L'échelle est plus tôt. All-in sur cette prédit. Attends. Plutôt, c'est-à-dire... Attends, j'y vais. Je longe le mur. Comme ça, je peux pas me tromper. Au début de la zone. À gauche. Par là, là, alors ? Putain, mais j'ai de la merde dans les yeux. J'ai vu crotter une cheval dans les yeux. Et... Je longe. Là, on fait voir la prédit. 14 contre. 5 pour. OK. Ouais, la bête, c'était l'air franchement tout seul, sans invoque et... Enfin, je sais pas. Pour le coup, à mon avis, c'est plutôt non. Je sais pas. Allez, l'oignon monte. L'oignon prend de l'altitude avec ses genouillères. Elle est stylée, l'armure en bas, là. Ouais, j'ai battu pas mal de boss, aujourd'hui. J'ai battu Mog, le réprouvé. J'ai battu un mec sous une église, aussi, qui était complètement nul à chier. Il sait que j'ai eu d'autres. Je me suis battu contre moi-même, surtout. Ouais, je pense que je vais prendre cher, pour le coup. Ouais, je pense que... Je pense que je vais prendre cher contre la bête stellaire. Allez. Je récupère ce qu'il y a. Ah, je me suis trompé de touche. Focus et ne lis pas le chat. Je vais faire ça. Je vais tenter de faire ça. J'ai peur de pas lire le chat. J'ai peur de disparaître, si je lis pas le chat. Que ça fasse... Et que j'ai disparu. Allez, on monte. C'est là-haut, là. C'est à ce pont. Au secours. On va récupérer une putain d'arme, là, en plus. Hop. Une arme qui applique du saignement. Et si jamais vous faites un New Game Plus Un, allez la rechercher pour vous faire un build, du coup... Double saignement. Ça fait très très mal. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'épée rouillée, je crois. Je sais plus. Attends, j'y suis allé, là, ou pas ? Déjà, dans ma vie. Je crois pas. Attends, je suis où, là ? Je suis où ? Ah, c'est ça. C'est le charognard, je crois. L'arme de charognard. Il faut qu'on fasse cette jôle, aussi. Là, là. On peut y aller, là, non ? Ouais, on peut. Je le fais pas de suite. Je vais juste activer le feu. Je crois que je peux. Je sais pas si je peux activer le feu et repartir. Je crois pas. Là, je peux pas y aller, du coup. Il faut que je fasse la route normale. Il faut que je fasse le tour du Mont Jélémire, en gros. Il faut que je passe par en bas. Je crois que c'est ça, ouais. Il peut ? Bon, bah, écoutez. Je me téléporterai à... Azure, plutôt. Vaudrait que j'aille voir Azure, d'ailleurs, pour la quête de Sélène. Merde, elle est où, Sélène ? Crotte. Vas-y, on va se le faire, celui-là. Oignon contre Citrouille. L'Oignon gagne, je crois. Nickel. Alors, en termes de saignement, l'âme double de Gargouille est plutôt énervée aussi. Alors, moi, je sais pas quel est... Après, je sais pas du tout quel est le plus... Le plus fort en termes de saignement. Mais je sais qu'en tout cas, moi, j'avais fait une run avec les doubles épées comme ça, là. Je m'étais régalé. Allez, on va essayer de l'éclater, celui-là. Allez, c'est faux. En fait, tu peux carrément... Tu peux avancer quand même très, très bien. Et là, elle est là, je crois. Voilà. L'épée courbée du charognard. C'est ce truc-là. En fait, quand t'en as deux... Où est-ce qu'elle est ? Quand t'en as deux, tu proc le saignement, mais quasiment en une attaque. Elle est... Elle est là. Je suis bête. Accumulation de saignement, 45. Force 9, Dex 14. C'est vraiment une arme qui nécessite pas du tout de stats, pour le coup. Ah ouais, l'âme double, t'es à 140 enseignements. Putain, c'est fort, là. C'est tellement stylé. Je sais pas ce qu'ils vont nous réserver pour le DLC, mais franchement... Déjà, quand on voit Elden Ring de base, les zones de base... Qu'est-ce qu'ils vont faire, putain ? Comment ? Comment on peut faire mieux déjà que ça ? Enfin, comment on peut ajouter des choses à ça ? C'est pas possible. C'est pas possible. Oui ! Vrai. Vrai. Pas tard. Je pense qu'il y aura 3 zones. À mon avis, il y aura 3 zones. C'est pas possible qu'il n'y en ait pas 3. 2. C'est 2, c'est chiant, parce que quand on finit une... Aïe, aïe, aïe. Il ne reste qu'une. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a 2 ans de devs, quand même, sur le DLC. 2 ans de devs. Je crois. Info de chat. Tu as pensé quoi de Lord of the Fallen ? J'ai bien aimé. Je suis très content qu'ils aient réglé les soucis, là, de mobs et compagnie. J'ai trouvé le jeu très, très riche, en fait. Il y a beaucoup de choses dans Lord of the Fallen qui sont super intéressantes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur un build, si vous découvrez le jeu Force Radiance. Parce que, clairement, le jeu est plus facile en Force Radiance. Mais si vous voulez vraiment profiter de tous les boss, il vous faudra faire la fin Umbral. Il débloque un boss spécial à la fin. Et apparemment, ils ont réduit le nombre de mobs, ils ont réduit... Enfin, ils ont amélioré les boss, ils ont mis des nouveaux sortilèges, on me disait, là, tout à l'heure. Mais le jeu est très, très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé Lord of the Fallen. Et puis, en plus, la direction artistique, elle est juste dingue. Donc, voilà. Salut, c'est Kiro Forever. Comment tu vas ? Bienvenue. Oui, je sais qu'il faut prendre l'autre échelle, mais je veux aller là. Parce que je crois que cette échelle-là, je ne l'ai jamais prise. Ça m'amène où, ça ? Ah, je peux y aller en roulant. Parfait. Il y a quoi, là ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ces mecs, là ? Ça balance du magma, hein ? OK, armure de soldat pantin. OK, et donc là, c'est l'échelle pour aller au feu, non ? Je crois. Ouais, j'ai déjà fait Astel. Je l'ai battu. Mais je n'ai pas fait le petit Astel. Je sais qu'il y a un petit Astel quelque part. Je ne me souviens plus où il est. Il n'est pas dans la zone des neiges ? Je crois que si. Ce n'est pas un petit Astel, c'est une autre version. Attendez, ça m'amène où, ça ? T'imagines, tu vois ça qui dépasse, là ? Oh. Voilà, là. Ah, c'est dans une grotte, c'est ça ? Attends, ça m'amène où, ce truc, là ? Je suis où, là ? Ah oui, d'accord. Je vais aller prendre l'échelle par là, du coup. Je suis bientôt à la... À la bête Astel à l'air. Là, on va les laisser peinard. C'est tout ? Attends. Oh ! Oh ! Grotte volcanique ! Je n'y suis jamais allé de ma vie, ici. Est-ce que c'est que ce rat ? Bon, j'irai tout à l'heure, là, du coup. Je vais tenter la bête Stélaire, et après, j'irai là. Ok. Map STP. Pfff, pas évident, là. Attends. Je suis en combat, en plus. Ce rat est un viewer. Je vais te décortiquer, il est mollé. Je bute. Non ! Ils sont atteints de démence. Continue. Enlever. What ? C'est quoi, cette zone ? J'ai eu personne ? Ah ! Quiquez-la Build de démence Je sais pas si c'est fun J'ai vu passer des vidéos sur internet Y'en a qu'un testé ou pas Les yeux d'ambre Ouais il existe le build de démence Mais j'ai jamais testé moi Je sais pas si c'est fun en vrai Je sais pas si c'est pas trop long à caster Plus 100 pvp ok Attends ça Il s'est rassi lui Voilà Je suis là Je suis en haut du Mont Jelmire Je vois La grotte est là Grotte volcanique Démence uniquement pvp C'est bien mais pas fou Mais stylé à jouer d'accord Ouais donc c'est pour le pvp Ok Alors qu'est-ce qu'on a là ? Ok Ok donc on va prendre la petite échelle Et aller voir le petit marchand Là l'échelle Elle est où l'échelle d'ailleurs ? C'est là ou c'est plus bas ? Peut-être Ah c'est là On va aller voir le marchand Hop c'est là qu'on achète en fait la tenue du confesseur Putain c'est échelle Ok donc acheter déjà le manuel Je sais pas ce qu'il fait Pot volcanique et pot volcanique à cordon Ça c'est top On va lui prendre la clé lame de pierre aussi Et du coup il y a l'armure vous voyez Du confesseur Voilà et il vend aussi des flèches explosives Ça c'est très utile Si j'avais su ça putain J'aurais acheté peut-être des flèches explosives moi Pour ma run à l'arc Pourquoi j'ai pas utilisé une seule putain de flèches explosives ? Je me débecte J'ai fait ma run à l'arc J'ai fait que du saignement C'était pas un follow Je monte Et au pot C'est vrai Et au pot Allez C'est parti pour la bête stellaire Je trouve les flèches de feu Et les tournoyantes plus efficaces à l'arc Les flèches De tempête Elles sont extraordinaires Et les flèches de sang Alors pour les fabriquer à l'infini J'avais une technique Et du coup bah Ça aide bien Avec la cendre de guerre Vous savez Pluie de flèches justement Ça ça m'a fait ma run en fait Allez c'est parti pour la bête stellaire Du coup je m'assois La run au couteau de lancée au secours Alors je vais me buffer Allez hop C'est parti 19 pour non 11 pour oui 23 000 non 18 000 oui Je vais claquer Qu'est-ce qu'il se passe Je me fais soulever Coup de rosé Olé Olé Elle a une P2 en plus Oh putain Oh non Pire moment pour boire un coup de rosé Ok ça rééquilibre un peu le combat Ok P2 Trop stylé par contre Les couleurs et tout Ok Je peux pas tomber Je vais l'avoir Peut-être Oh non Vous allez perdre des sous J'y vais au cac Je vais pas au cac Comment ça une inactivité Il croit que je suis pas en live sur TikTok Si j'y suis Ou non C'est gagné C'est oui C'est oui C'est oui C'est incroyable Mesdames et messieurs Mais oui C'est possible de first try La bête stellaire Qu'est-ce qu'on gagne ici Un éclat de lumière stellaire Putain je l'ai eu quoi Abusé Abusé J'ai récupéré ma confiance en toi Deux prédits Deux win ce matin Ah Et merci Aquanito Putain pour les 5 subgifts incroyables Oxygen Grégory Bertrand Incroyable Shadow AMGAS Et Radimoon Merci T'es un Aquanito Tu régales là Incroyable Eh bien écoutez C'est pas mal On peut peut-être faire la grotte volcanique Je l'ai jamais faite cette grotte J'ai récupéré mon pognon Putain Faut content De l'avoir first try Allez découverte totale Pour cet endroit là Pour le coup je connais pas du tout Est-ce que c'est dur Elle a l'air dur Merci beaucoup Aquanito Pour les 5 subgifts Quel bonjour sur cet épique Comment ça va Ça va là Qu'est-ce qu'ils foutaient eux là Qu'est-ce qu'ils foutaient que quoi Hein Qu'est-ce que oui Hop là Et merci à Mafia Gang 67 pour son flow Bienvenue Abonne-toi Eh bien dis donc Merci beaucoup Aquanito Ça confirme que je suis un homme Non C'est juste que j'ai J'ai bien amélioré mon personnage Je pense C'est tout J'y suis allé au bon moment en fait Que se passe-t-il Ça a l'air d'être Le labyrinthe De ses morts What Attends mais c'est quoi C'est qu'il y a des ennemis C'est ouf Il y a un boss déjà Vas-y j'y vais Moi je suis un dingue Je suis un dingue Mais je prends juste ça Et j'y vais Ouais c'est ma treizième fois Quand même sur le jeu Qu'est-ce que c'est qu'on bosse Ah ça va Ça va pas du tout La reine semi-humaine On a croisé au début Un necrolème Qu'est-ce que c'est que ça ? Un canon Il y a un canon dans le jeu C'est le GG C'est le GG Attends il est où le canon C'est ce truc là Ah ouais run canon là Salut mafia Du coup merci pour ton foulou Non mais run canon Run canon C'est quoi les stats 34 en force Je peux pas l'utiliser On imagine les tirs Attention Ça a l'air trop rigolo ça Au dépôt Ah merde Fabriquer ses propres pots Vas-y DLC en run canon Go On fait le DLC avec le canon Le truc horrible Le truc atroce Bon bah j'ai roulé sur la zone J'ai roulé sur la zone Ok alors attendez Je vais me reposer au feu de camp Tac Voilà Salut Shadow Bienvenue Coucou à toi Ouais merci Aquanito Pour le 7 gift Merci beaucoup C'est max 20 pots D'accord Run canon c'est chaud Ok ouais Bah en fait moi je voulais améliorer Vous savez l'épée de dé Mais je vais garder mes pierres J'en ai besoin Donc je pense que ce que je vais faire C'est ça surtout Les terres interdites Et je vais couper pour Youtube Des bisous Youtube Pouceux bleu Abonnement Et le mot code de cette vidéo C'est Tartiflette Au rarori ou pète Des bisous Youtube Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz